Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Sexe illégal! Merci! Merci que j'y lève, toujours une présentation. La voix chevrotante d'or. J'ai oublié d'enlever le trépied qui est là. Il va falloir qu'on recommence. Il va rester là. C'est pas grave, hein? Ça vous dérangerait-tu? On le refait? Ben non! Ben non! Arrête-le! Voyons donc! Tu enlèveras le pied au montage. Oui, exact. Tu enlèveras au montage. Mais vous savez qu'il fallait qu'on l'enlève? Pourquoi il ne peut pas être là? Parce que c'est dérangeant? Ah oui, ça dérange! Beaucoup d'opinions ici. Beaucoup d'opinions sur le pied. Moi, je vais le laisser là, OK? C'est ça que je vais faire. C'est un bon début si on va l'appeler l'épisode du pied. Ça prend des sujets, ça prend des hooks. Salut les gars! Yes, sir! On est de retour pour un autre tournage. Merci tout le monde d'être venu encore. Il y a full de monde qui sont là à soir. C'est mardi, c'est déprimant. Il fait noir super tôt, donc bravo d'être sorti de chez vous. C'est vrai, c'est vrai. C'est fucking tough. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, tout le monde est déprimé. Tout le monde que je connais, sauf JF. Oui, mais JF, c'est sûr qu'il est su de quelque chose. Il est trop de bonne humeur. Non, non. Toi, ça va, hein? Ben, je suis un peu déprimé comme tout le monde. Tabarnak, G, fais-moi pas ça! Mon chien, ma chienne, c'est tellement déprimé par l'hiver. Je te jure, il y a vraiment une différence. On fait castor, elle ne peut plus aller au parc. Non, mais pour vrai, aussitôt qu'elle commençait à faire noir plus tôt, elle se promenait dans la maison, elle était comme... Je sentais qu'elle était comme bougonne. Mais ce n'est pas ça que ça fait un chien en général? Qu'est-ce que ça fait d'habitude plus? C'est genre comme, yes, 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 oh yes! Elle disait yes! Non, mais... Non, elle disait pas yes. Tu restes le temps d'appeler à TVA, là, puis d'avoir enfin ton entrevue avec Denis Lévesque. Mon chien parle, Denis! Tout ce qu'il dit, c'est yes, par exemple. Oui, exact. Mais c'est bon quand même. Yes, 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 yes! C'est juste que ton chien dit yes, t'as quelque chose. Ah oui. Mais t'as-tu réessayé pour trouver son excitation, juste l'enfermer dans une chambre, une couple d'heures, puis après ouvrir la porte, puis elle va être toute excitée. Wow, t'étais où? Ça marche tout le temps d'habitude avec les enfants aussi, ça marche de vrai. C'est un truc qui se peut. Mais j'en reviens pas que ton chien soit déprimé. C'est ça qui te déprime? Non, ben non, c'est pas ça qui me déprime, là, je te dirais. Mais moi, j'aime ça la noirceur, parce que tu peux mettre des lumières de Noël. T'sais, moi, j'ai déjà mis mon sapin, là. Ah! Mais attendez, 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 attendez. Non, non, attendez, attendez. Oui, attends. Toi, attendez. Je l'ai pas décoré. Qu'est-ce que ça fait? Mais c'est juste un arbre lumineux. C'est comme la luminothérapie, là. Non, mais t'as mis de la lumière, c'est des décorations, ça. Ils venaient pas avec le sapin. By the way, dans le bois, les sapins, aucune lumière. Non, mais c'est un faux sapin. Ça, c'est des décorations. Ça, c'est la partie fière avec les lumières. Ah, OK. Ouais, fait que... Mais tu te disais, tu vas les décorer quand? Mais quand ça va être le temps de les décorer, là, t'sais. T'sais, quand ça, c'est à partir du 1er décembre? Je pense que tout le monde s'entend. On dirait que ça a l'air d'être comme une loi, comme un peu semide. C'est la loi de qui, ça? Je le sais pas. J'entends tant comme Chris, tu peux pas décorer avant le 1er décembre. C'est quand même, même à ça, tu devrais juste pas faire ça. Mais je pense que tu peux faire qu'est-ce que tu veux, non? Ben oui, mets-en. C'est ça que j'allais dire. Voyons donc, c'est que la police de décoration. Mais je trouve quand même, c'est évé, quand même, avoir un sapin, je trouve que c'est vite, non? Non, parce que l'affaire, c'est que ma maison est beaucoup plus lumineuse. T'sais, comme, il fait noir tôt, et là, à 4 heures, clac, mon sapin s'ouvre. Puis là, je suis comme, ah, je suis vraiment dans une belle ambiance, t'sais, qui est comme chaleureuse. Ben oui. C'est dans une belle ambiance. C'est beau, c'est beau à regarder. Je te comprends. Moi, je m'éviterais, en fait, pour qu'on arrête d'appeler ça comme des lumières de Noël. C'est juste des lumières de couleurs. C'est vrai, ça. Tu peux les mettre au mois de juin, t'es pas obligé de te mettre des affaires, puis boire du vin chaud, puis tout en même temps. Ça peut juste être comme des lumières. On brise les lumières de... C'est vrai que c'est juste des lumières. Il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a pas de cadeau dans les lumières. Il n'y a pas... C'est vrai, hein? C'est intéressant, les gars. Des fois, je fais juste regarder mon sapin. T'sais, je ne regarde pas la TV, je regarde mon sapin. Puis, j'écoute la musique, mais je trouve ça, ça me détend, c'est comme un moment de méditation un peu, t'sais, comme tu fais juste prendre le moment, puis checker les lumières, puis trouver ça beau. Puis, il pensait à des affaires. Aïe, aïe. Mais ça, en même temps, c'est un peu aussi comme la fin du capitalisme. On dirait le monde qui regarde leur sapin en... « J'aime ça beaucoup, ça me détend. » T'sais, il était comme ça, bordel. Mais sauf que moi, à Noël, moi, je ne fais pas de cadeau, puis je ne reçois pas de cadeau. Oh non? Non, moi, je ne veux pas. Ça, c'est bon, bordel. Shit, il y a une chance que tu disais, moi, je suis en train de te préparer un gros cadeau. Non, non, non. Moi, je... non. Non, mais c'était un cadeau, pas comme d'argent, là, puis tu sais, c'était un cadeau qui venait... Oui, ça, c'est pas pareil. Tu sais, comme la fois, je t'ai acheté un jeu pour Noël. Ça, c'était... Il m'a acheté... Tu sais, c'est sûr, moi, je ne fais pas de cadeau. Je le sais que l'année passée, il m'a donné un jeu à Noël. Je t'ai donné un cadeau, sauf que je donne très peu de cadeau, tu sais. Tabarnak, je suis tombé chanceux. C'est quand même, oui. Non, mais c'est parce que... On dirait qu'il n'en a même pas donné à sa mère, puis toi, t'en as vu. C'est ça, genre, sa famille, il n'en a pas. Il est comme, gars, je le sais, j'ai fait de la télé, puis tout, mais c'était juste Télé-Québec. Non, mais... C'est ça notre cadeau, cette année! Mais en même temps, tu vois, Star, il s'est retrouvé sur notre podcast, ça l'a amené quelque part. C'est ça, dans le fond. C'était des pots de vin. Oui, t'as raison. Intéressant, mais ça a fonctionné. Pour ceux qui s'intéressent, je vais le dire, c'était quoi le jeu? C'était Stardew Valley. C'est parce que c'est un chef d'oeuvre. C'est vrai. Puis c'est une oeuvre d'art, puis je voulais te donner... Tu sais pas c'est quoi? Je sais même pas. On va te le donner à Noël. On va attendre à Noël, je vais te le re-gift. Puis on parle d'un jeu, c'est un jeu comme des gares de pouces, ou des jeux de table, ou un jeu de... Non, non, c'est d'affaires, c'est... En gros, mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est nice. En plus, je me suis quand même, ça m'a touché que JF me donne ça, parce que, en gros, c'est... C'est l'histoire de quelqu'un qui vit dans notre société, puis qu'il est tanné d'être au bureau, puis il travaille tout le temps, puis il est tanné, puis tout. Puis un moment donné, son grand-père, il lègue comme un chalet, finalement. Puis il décide d'y aller au chalet, puis de prendre l'autobus, puis de quitter la ville, puis d'aller juste faire un jardin, puis d'être heureux. Puis là, tu fais ton jardin, puis t'es heureux. C'est ça qui arrive, tu fais ton petit jardin, puis là, tu fais pousser des choux, puis des vents, puis tu fais des marmelards. Ce qui est vraiment nice, c'est que c'est aussi une métaphore de l'économie, parce qu'il y a aussi le gros magasin, le genre de Walmart. Mais là, tu vois tout. Mais non, mais c'est important de le dire. C'est vrai, OK, c'est important. Parce que, c'est un magasin-là, tu peux acheter les affaires qui sont moins chères qu'à l'épicerie du coin. Exact. Mais, là, si tu fais ça, tu détruis toute l'économie locale. Exact. Fait que là, il faut que tu décides, est-ce que je vais dépenser plus, mettons, pour ma canne à pêche, tu sais, ou, mettons, pour acheter des graines, pour pousser, mettons, des fraises. Est-ce que je vais aller au magasin, qui font pas cher, mais qui donnent des salaires de marde. Fait que, tu sais, ça joue un petit peu avec, tu sais, ta morale. Tu penses-tu que les gens qui habitent dans le bois, puis qui font exactement ça, ont, eux aussi, un jeu où est-ce qu'ils vont travailler au bureau, genre de neuf à cinq. Faut qu'ils glissent leur crayon, puis qu'ils aillent faire des soumissions pour avoir des nouvelles effaces. Peut-être. Peut-être. Mais c'est qui, c'est les gens qui habitent dans le bois? Je le sais pas, j'ai connu en vie. T'avais l'air full au courant. Non, je sais pas. Je sais, moi, qu'il y a un village dans Papineau-la-Belle, où il y a du monde qui habite, puis tout. Je sais pas, t'avais l'air cool. C'est sûr qu'ils habitent dans la réserve en haut. OK. Parfait. Non, mais c'est des rêves. Mais en tout cas, content de vous retrouver les gars. Je sais que JF, tu m'as rappelé tantôt qu'il fallait parler des abonnés Patreon. Oui. Parce que là, le podcast est en ligne. Les dernières fois qu'on a tourné, il faut le dire, c'était pas encore en ligne. Fait qu'on avait aucune idée. Non. De si quelqu'un allait écouter ça. Oui. Sauf JF. Oui. Que toi, t'allais l'écouter, t'étais obligé. Moi, je suis là. Parce que t'allais faire un montage dynamique. Oui. Mais pas un montage dans le sens où tu fais des affaires. Plus, pour ceux qui l'ont écouté le podcast, des fois, tu mets des images de plus dedans. Oui. Ou des fois, je rajoute des farces. Ou, tu sais, je fais des affaires weirdos un peu. C'est ça. Je t'amuse. Je m'amuse. T'as carte blanche. C'est ça. Exactement. Et là, c'est en ligne. Puis là, on a cété up un Patreon. Puis il y a quelqu'un qui m'a fait rêve. Parce qu'il y a quelqu'un, je pense, des commentaires qui écrit « Attendez d'avoir des fans avant de faire un Patreon. » Puis il me dit « Ah, Christ, c'est vrai, lui, il va au HEC. » Non, mais c'était intéressant. J'ai ri, en fait, quand j'ai mis ça. Jusco, tu as-tu demandé lui avec combien de fans dans le film. Exactement. C'est ça. Je ne l'ai pas rentré là-dedans. Mais non, non, mais ceci dit, on a fait… On a un Patreon. On a 91 fans. Il y a 91 personnes. C'est une malade. Qui payent pour quelque chose de gratuit. Parce que ça, c'est gratuit. On les sort sur YouTube, les épisodes. Tu n'as pas besoin de t'abonner pour voir les affaires. Sauf qu'à cause de ça, JF, il nous oblige à faire du contenu exclusif. C'est ça. On est pris dans une spirale de contenu. Non, mais non, ces gens-là nous encouragent et ils veulent que le projet continue. Puis ça nous coûte quand même l'argent à faire ça un petit peu. Moi, j'ai ma machine, je l'ai achetée. Je fais beaucoup de montages. C'est long. Je suis au moins six heures par épisode. Bon, je fais le cheap. Non, non, mais tu sais, c'est du temps qu'on prend. Puis tu sais, je veux dire, il faut remercier ces gens-là de nous encourager. Oui, définitivement. C'est super. On vous adore. Merci. Merci. C'est tellement gentil. C'est vrai, je capote. Moi, qu'il y a du monde qui paye pour ça. Moi, je ne paierais pas pour ça. J'aurais jamais dit ça de même. Non, mais en même temps, je suis dedans. C'est sûr. Qui c'est qui paierait pour sa propre affaire? C'est un peu niaiseux. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Il fallait parler de ça. Il fallait aussi donner un update sur… Là, on est en plein tournoi de sumo. En plein tournoi de sumo. C'est le bachot de novembre. On est en bachot. Ça s'appelle un bachot. C'est un bachot. Donc, on va utiliser les bons termes. Pour ceux qui n'ont pas écouté tous les épisodes encore, on écoute le sumo maintenant, moi et Mathieu. J'y appuie ça un petit peu. On t'envoie des nouvelles. On t'a rentré dans le groupe Facebook Grand Sumo Enthusiast. Oui. Et oui, je sais. Je check ça. Des fois, tu me tag dans des affaires. Je te dis, hey, check ça. Il y a un gars qui a donné une claque à un autre gars. Parce qu'on le voit de se claquer. Oui, on le voit de se claquer. Ça se claque très fort des sumos. Si tu ne veux pas manger ça dans la face. Mais là, ils sont en tournoi présentement. Et nous, notre sumo préféré, ça a été un début de tournoi difficile pour Takakeisha. Très difficile. Il y a une couple de fois qu'il s'est fait de crisser en dehors. Tout le monde pensait que sa blessure n'était pas revenu. Mais je pense qu'il a l'air quand même en forme. Là, il a l'air correct. Il se fait genre 4 d'affilée qui gagne. Hier, il l'a poussé tellement fort. Je ne l'ai pas vu hier encore. Parce qu'hier au Japon, on ne sait pas c'est quand aujourd'hui. C'est ça, on ne comprend pas nous autres. Hier, c'est demain. Hier, c'est demain au Japon. Hier, c'est demain. Hier, c'est demain. Comme là, aujourd'hui, ils sont déjà demain. Ils sont malades. C'est pas comme ça. Mais c'est ça. Puis là, on est rendu au jour... Moi, j'ai vu le jour 9. Oui, c'était la mi. Parce que les festivals de sumo. Ça dure 15 jours. Les bachos. Ça dure 15 jours. Et à mi-bacho. Ils font... Je ne sais pas. C'est la première fois, peut-être, que ça parle de sumo au Québec. Possible. Je n'ai toujours pas parti la page sumo au Québec. C'est Jean-François qui m'a dit de ne pas le faire, finalement. Mais non, mais... Ça, il veut la faire lui-même. Non, non, non. Pour vrai, c'était juste... Parce que j'ai dit ça l'autre fois. Ah, le tournoi commence. J'ai dit l'autre fois. J'allais faire ça. J'allais partir sumo au Québec. Puis là, il m'a juste dit comme... Mais en même temps, tu n'as pas le goût de faire ça. Non, c'est ça. C'est juste drôle. Tu ne t'en occuperas pas. Je n'ai pas le goût de m'occuper de ça, exact. C'est comme tu vas mettre au rond un enfant. Puis tu ne vas pas t'en occuper. À tout les jours. J'aimerais juste ça que tout le monde écoute le sumo. Puis que quand on en parle, ça ne soit pas comme... Tu sais, tout le monde fait ça. Ah oui, c'est ta cacqu'est chaud. C'est ça que je veux. Si tout le monde écoute le sumo, puis tout, ça va virer comme... Partout, comme ça. Puis il va y avoir des Don Cherry, genre de sumo. Qui vont être comme... Those fat white boys just deserve to fuck off. Puis ça va être juste ça, comme le sumo. Tandis que là, c'est super mollo et c'est super gentil. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de sumo québécois. Ça, peut-être que si le sport devient populaire, quelqu'un va devenir... Non, c'est ça. Il n'y a pas où le sumo. Mais je ne suis même pas sûr que tu aurais le droit de miser sur le sumo. Parce que c'est comme fou l'honorable, genre, il... Ben quoi, quand même, peut-être soit du cash, direct sur le... Direct après le combat. Ben, je pense que... Tu aurais le droit. On peut faire ce qu'on veut. Fuck la police. Mais ouais, OK. Mais qu'on pas un pool de sumo. Wow, le fuck de pool. Il s'est arrivé super tôt dans celle-là. Wouh! Il n'y a même pas de cinq minutes. Mais non, ouais. En plus, je pense que c'est un des sujets que j'ai mis dans le chapeau. Tu sais, c'est une autre affaire, là. On a un chapeau, maintenant. Ouais. Qui n'est pas en fait un chapeau. C'est plus... C'est une petite pochette douce rose. Hé, ça peut être un chapeau. Moi, j'appellerais plus ça un bonnet. Ouais, un petit bonnet pour un enfant, là, morné. En fait, c'est ma... Pas morné, nécessaire. Pourquoi ça finit mal, demain? Je le sais pas. C'est l'automne. C'est ma pochette de dés de Donjons et Dragons. Fait qu'ils sont encore dedans. Ah, on a les dés, en plus. Vous avez si jamais besoin d'un dé? Si jamais on sait pas si on peut faire quelque chose, tu pourrais nous dire de lancer un dé? Il y a un dé. Ça va-tu marcher? Oh! T'es capable de lire les dés? Ouais. Ah ouais? Hé, c'est ça? Ah ouais, mais c'est pas... Mais tu sais, les gens, là, qui ont les dés de la destinée? Y a tant quelqu'un dans ta famille qui veut les dés de la destinée, genre à Pâques, là, ou à Noël, quand même, tu connais tout ça. C'est quoi, c'est les dés de la destinée? Ben, c'est rien, esti. C'est des dés, puis un cahier de mensonges. Hein? Je comprends rien. Moi non plus, je sais pas quel genre de famille. Je suis pas tout seul. Y a-tu des gens qui connaissent les dés de la destinée? C'est quoi, ça? Y a quelques personnes. Hé, mais c'est drôle qu'il n'y ait pas plus de monde que ça. Ça veut dire que moi, en le fond, j'ai vraiment vécu une expérience traumatisante. Ben, c'est ça, mais en fait, je m'en allais dire, ta famille, c'est peut-être une famille d'élus, là. C'est même pas juste ma famille. Peut-être que je protège des gens en disant que c'est ma famille. En tout cas, mais c'est juste, c'est un affaire, non, mais c'est un affaire de niaisage, là, de... Je sais pas, il y a 4D, pis là, t'en lances un, pis là, t'as 12-10. Fait que là, tu vas voir à la page 12-10, pis là, ça te dit que t'as pas confiance en tout et pis là, tu te reconnais. Tu sais, tu comprends? Ça, là, genre, ouais. OK, OK, OK. C'est ça, genre. C'est genre la patente de l'aiguille. de ne pas l'avoir dans ma famille, finalement. Mais sais-tu quoi? La prochaine fois, je vais l'amener. Je pense que je vais trouver, je vais l'acheter. Je vais pas acheter ça en même temps. Mais non, ça se trouve sur Internet. Je vais le trouver. Dans de l'eau de lait. Je vais le trouver sur Internet. Dans de l'eau de lait. Je vais le downloader. Mais oui. Mais oui, dans l'eau de lait de cahier de mensonges, pis tout en a plein d'idées. Mais oui. Fait juste brasser ses dées, pis improvise. Mais c'est ça qu'ils font. Anyway, ça, je veux dire, parce que tout le monde se reconnaît tout le temps dans « Tu es une bonne personne, mais des fois, tu trouves ça difficile. » « C'est tout le monde. » « C'est bon, ça. » « Ah, c'est-tu que je suis une bonne personne, mais des fois, t'es très introverti, mais en même temps, t'as besoin des autres. » « C'est-tu pas les deux? » « Regarde, ça, c'est un D20. » « Ah, oui? » « Oui. » « Il y a 20 faces là-dessus. » « Ça doit coûter cher. » « Ça doit coûter cher. » « Tu peux jamais voir toutes les faces en même temps. » « Fait que comment tu sais qu'ils sont toutes là? » « Faut que tu fasses un recensement, là, j'imagine. » « Non, mais les dés normaux non plus. » « Intéressant. » « Ça, c'est 8. » « 8. » « Tu vois ça, t'aurais pas eu ça qu'un D normal, 8. » « Non. » « C'est vrai, man. » « C'est quoi le D, le plus gros D? » « Le plus gros D? » « 100. » « Un D 100? » « Ouais. » « C'est indécent. » « C'est comme une genre de... » « Ça a l'air d'une pomme, c'est immense. » « Wow. » « Là, c'est... » « Brasse 2 D10. » « Bon point. » « Brasse 2 D10. » « Mais tes cols, mettons, ça fait 88 ou genre... » « Genre, mettons, le premier chiffre, c'est 4. » « Le deuxième chiffre, c'est 2. » « 42. » « OK, c'est ça. » « T'es additionne pas. » « Le premier chiffre, c'est 1. » « Le deuxième chiffre, c'est 0. » « Ah, mais pour faire 100, c'est 2 0. » « Si tu pognes 2 0. » « C'est 100. » « Ça marche pas, ça. » « Non, parce qu'il y a pas de zéro. » « C'est des 11. » « Il y a pas de zéro. » « Il y a un zéro. » « C'est pas 10 fois 10. » « C'est pas 10 fois 10. » « Comment ça marche, donc, c'est compliqué. » « C'est compliqué. » « Disons-moi ça. » « Ouais, je prends ça certain. » « T'es ça, t'es en train de nous fucker que t'es mathématique. » « Ben oui. » « On avait du fun. » « Pis là, il arrive avec CD. » « Pis on a compris. » « J'ai genre 25 ans, j'ai pas fait de ça des maths. » « C'est ça que t'es 100 en plus. » « C'est pas le plus facile. » « Non, vraiment pas. » « De quoi d'autre qu'on voulait parler absolument avant de recevoir un invité. » « Je sais. » « Non, mais attends, on a parlé. » « On a dit merci aux gens. » « On s'est dit bonjour. » « Moi, j'ai dit bonjour. » « Oui, oui, on a dit oui. » « Oui, c'est ça. » « Tu vois, ça rappelle, elle. » « On a dit bonjour. » « T'as pas comme une question. » « Boulle de feu. » « Boulle de feu. » « Effectivement. » « Ça marche tout le temps. » « Ça marche. » « Boulle de feu. » « Ça, c'est votre croque des cocômes, dans le fond. » « Un peu, peut-être. » « Pis baseux. » « Un peu. » « Mais tu sais, comme ça, c'est resté pis baseux beaucoup. » « Mais pour vrai, l'affaire, comme peut-être, c'est la joke de Rachid. » « Oui. » « Ça, on a entendu parler beaucoup. » « Moi, même Rachid. » « On a déjà entendu parler. » « Ah oui, hein. » « Est-ce qu'il a déjà eu une réaction par rapport à ça? » « Au début, il était pas content. » « Pis là, après ça, il est devenu moins connu en France. » « Pis son gérant s'est fait poigner un peu dans une affaire de fraude d'église. » « Fait que là, je te dirais que ça lui dérange moins. » « C'est sûr. » « Je pense qu'il a été fâché après nous pis là, avec le recul, il nous trouve cool. » « Exact. » « Parce que, c'est sûr. » « À long terme, tu vois, on gagne. » « Tout le temps. » « Mais c'est long. » « C'est long. » « Les gens s'en rappellent pas. » « J'ai hâte que les Morissettes se reviennent de bord pis qu'ils nous trouvent cool. » « Hey, boy. » « It's coming. » « Ding dong. » « Oui, allô. » « C'est Louis. » « Je m'excuse. » « Ben oui. » « Voyons donc. » « D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je voulais dire pour ceux qui ne savent pas. C'est un peu un scoop. » « Hein? » « Les Morissettes sortent un deuxième show. » « Oh. » « Pis c'est quoi le titre? » « Deux. » « Yes. » « Les Morissettes deux. » « Les Morissettes, ben, tu vois qu'ils suivent. » « Un, deux, trois, j'imagine. » « Ben, regarde. » « C'est une trilogie. » « Faut que tu t'abonnes. » « C'est un triptyque. » « C'est un triptyque. » « Ah ouais. » « Ça va être intéressant. » « Ça va nous amener sûrement un nouveau... » « En tout cas, moi, j'ai full out. » « Je pense que ce coup-là, on va y aller. » « Je pense qu'il a dû prendre First Blood Part 2, par exemple. » « Oui, oui, oui. » « Ça va être meilleur. » « Les Morissettes First Blood Part 2. » « Ça, je vois ça. » « Ah oui. » « Sont dans l'octogone. » « Véro, elle veut tout faire. » « Elle veut tout faire. » « Même je vais m'aimer. » « C'est ça, je vois ça, vraiment. » « C'est intéressant. » « Es-tu rendu scripteur là-dessus? » « Ben, je sais pas. » « Il nous l'aurait dit. » « Mais, non, mais moi, en tout cas, j'ai full l'ordre de voir ça. » « Si vous avez pas vu le 1, je vous le recommande. » « Puis nous autres, en tout cas, ça, c'est un autre... » « Ah oui, on a... » « Tu sais, parce que je parlais des abonnés Patreon, puis du fait qu'on faisait du contenu exclusif. » « On a enregistré un épisode chez vous. » « Oui. » « Où c'est nous qui commentent « Papa est devenu un lutin. » » « Oui. » « Live. » « Pendant qu'on l'écoute. » « Pendant qu'on l'écoute. » « Oui, pas live pendant qu'il tournait le film. » « Mais non, t'as parlé que ça aurait été bien trop long. » « J'ai pris un week-end de passer là-dessus. » « Mais, fait que ça, on a fait ça, mais on s'était promis qu'on le ferait peut-être avec les Morissettes 1. » « Parce que, pour vrai, c'est bon demain. » « C'est bon à ce point-là. » « Quand moi, je l'écoute, c'est bon. » « Oui, c'est bon à ce point-là. » « Écoute, je l'écoutais à jeun. » « Je l'écoutais sur la MDMA. » « Et dans les deux cas, j'ai beaucoup ri, mais pas pour les mêmes raisons. » « C'est ça. » « Puis, en tout cas, c'est ça, mais ça, c'était mon scoop. » « Mais c'est pas vraiment un scoop. » « Ils l'ont annoncé. » « C'est juste, moi, j'ai vu ça et j'ai capé. » « C'est un scoop pour toi, dans le fond. » « Oui, exact. » « OK. » « Fait que, tu te corrects? » « Oui, oui. » « C'est pas grave. » « Non. » « OK. » « Là, ce soir, il y a une autre affaire qu'il faut mentionner, parce que moi, je l'ai dit ici, j'aurais une totale honnêteté. » « Oui, oui. » « On dirait que t'es dans Odie. » « Moi, je vais te le dire, 100 % et honnêtement, tu gagnes à être connu. » « Merci. » « Merci, enfin, quelqu'un qui trouve ça de moi. » « Mais non, je ne voulais pas vraiment parler de Odie. » « C'est pas ça. » « Non, c'est juste, je voulais être honnête. » « Ce soir, on était supposé avoir un invité. » « Finalement, c'est pas lui. » « Puis, on a un autre. » « Ça, je voulais le dire. » « Scoop. » « Scoop. » « Double scoop. » « Oui. » « Puis là, GF est mal à l'aise. » « Non, pas du tout. » « Je veux juste savoir si c'est en va que ça. » « Nulle part. » « Ah, OK. » « 100 % honnêtement. » « L'honnêtement. » « L'honnêtement, GF. » « Non, mais c'est parce qu'on avait dit quand même à certaines personnes. » « Je pense aux abonnés Patreon. » « On avait mentionné que c'était Guillaume. » « Ah, c'est vrai. » « Puis là, il y en a peut-être ce soir qui sont ici « qui pensent qu'on va voir Guillaume Wagner « puis qu'on va passer une heure à Red et Morissette. » « Puis j'aurais aimé ça qu'on fasse ça. » « Sauf que... » Guillaume, il était malade. « Il a la gastro. » « Pas le droit de dire ça. » « En même temps, tout le monde a déjà eu la gastro. » « Ça, c'est vrai. » « Ça, c'est vrai. » « C'est chiant à voir. » « On a de la misère à avouer ça. » « Non, mais tu n'as pas dit « il a chié à terre au terminal. » « Non, non, non. » « Je suis chez eux. » « Je suis chez eux. » « Ce n'est pas honteux. » « Non, effectivement. » « Mais personne n'aimait ça parler de ça. » « C'est vrai. » « Parce que tu as les fesses toutes irritées. » « Le rhume de derrière. » « Oui. » « C'est ça. » « L'autre rhume. » « Celui où tu mouches fort. » « Mais, en tout cas, tout ça pour dire, il était malade. » « Fait que là, on ne pourra pas faire ça à l'asseoir. » « Puis, moi, j'étais en tout cas... » « J'avais hâte que Guillaume y vienne. » « Je sais que ça va être un bon moment. » « Parce qu'on est toujours vraiment craqués de parler de Guillaume des affaires qui nous fâchent. » « Exactement. » « Puis, on a vu plusieurs autres spectacles d'humour depuis quelques mois. » « Je pensais qu'on allait décanter de ça ensemble. » « Moi, j'en ai dit que... » « J'allais comme... » « Tout sortir ça. » « C'est ça. » « Mais ça a l'air que je vais être pogné avec ça. » « Encore. » « C'est comme un coït interrompu. » « Je pensais à ça autrefois. » « J'aime pas cette expression-là. » « Un coït interrompu. » « C'est comme... » « D'un, c'est trop pour toutes les affaires qu'on essaie de dire que c'est à chaque fois. » « C'est pas vraiment ça, mettons. » « Mais... » « Puis, c'est un peu dégueu aussi. » « Je sais pas. » « Genre, en tout cas. » « Mais, juste... » « Mais c'est comme si on a... » « On pourrait peut-être, genre... » « On l'a coupé à moitié, tu sais, peut-être. » « Genre, plus aller au niveau du caca. » « Tu sais, quand tu coupes ta crotte en deux parce que t'es trop pressé. » « Tu sais, ça te fait comme pas plaisir. » « Quand est-ce que tu vois ça... » « Combien de temps tu sauves, « Est-il en faisant ça, je veux dire... » « Voyons non, c'est une crotte en deux. » « T'as raison. » « Quand est-ce que tu coupes ta crotte en deux? » « J'ai l'impression que c'est plus long la couper que juste faire... » « Puis la laisser... » « Voyons. » « Je sais pas quel temps tu sauves avec ça. » « Mais c'est pas grave. » « T'as raison. » « En fait, c'est probablement une joke. » « La couper, en plus... » « Je sais pas. » « C'est pas le même que ça marche, on dirait. » « Tu peux pas couper... » « Tu sais, t'as pas... » « C'est pas un serre-en-rap parce que t'as genre... » « C'est une dent sur le bord de l'anus pis tu peux juste couper des crottes quand t'es... » « Non? » « C'était une joke que j'ai vue pis que là, j'ai fait comme... » « Ah, ça, c'est une réalité, mais je suis juste comme trop batté pour comprendre la vie en ce moment. » « OK. » « C'est tout, là. » « C'est correct. » « Qu'est-ce que t'as fumé, GF? » « T'as fumé tout seul, en plus. » « Ouais, ouais, ouais. » « Un petit chocolop, là, tu sais. » « Nice. » « Un petit chocolop. » « Un sativa. » « Ah ouais. » « Intéressant. » « Léger, léger. » « Mais en même temps, tu l'as fumé seul. » « Comme une bière. » « Exact. » « Moi, que j'ai fumé... » « Moi, j'ai fumé du soupeur la monnaise. » « Ouh. » « Ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas du soupeur. » « C'est le retour. » « C'est le retour. » « Je sais pas comment qu'on pourrait appeler ça. » « C'est un pot pour les enfants. » « Salut, la police! » « Ils me semblent super bon. » « C'est sûr que la police est abonnée à notre Patreon. » « Je suis sûr. » « Ils ont fait comme... » « Ça coûte rien. » « C'est genre deux piasses. » « On va checker. » « C'est sûr qu'ils disent les enfants. » « C'est sûr, dans l'extra, il l'a dit, dans quel maxi, il a volé un canard. » « Exact. » « On parle de tout ça. » « Mais... » « Je pense qu'on est dû pour l'inviter. » « Je pense que moi, mec. » « Voyons donc. » « Fait, qui qui remplace exactement... » « Il n'y a personne qui peut remplacer le père de l'humour. » « Le père de l'humour. » « Le père de l'humour au Québec. » « C'est notre Yvon Deschamps, nous. » « Exactement. » « C'est le Yvon Deschamps de l'humour. » « C'est le Yvon Deschamps de l'humour. » « C'est intéressant, ça. » « Pas personne qui avait eu ce take-là avant. » « Non, 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 mais dans le sens que c'est ça. » « L'idée, de toute façon, c'est pas de remplacer les invités. » « C'est juste nous autres. » « On veut recevoir du monde avec qui on a du fun. » « C'est qui la première personne qu'on s'est dit... » « On a du fun avec cette personne-là. » « Ah, je pensais que tu finissais la France. » « Non. » « Je pensais que tu finissais la France. » « Non. » « C'est un bon ami à nous. » « Il nous a suivi une couple de places. » « Il nous a fait faire plein de stilienseries. » « Il nous a fait faire plein de stilienseries. » « En nous filmant, en plus. » « Il a des stiliens beaux cheveux. » « Il a des super beaux cheveux. » « Il est slick en ce moment. » « Il a l'air en forme. » « Il est fin. » « Tantôt, qu'est-ce qu'on a dit quand il est arrivé ? » « Christ, on dirait que tu es dans Red Wing. » « C'est vrai, on dirait qu'il est dans Red Wing. » « On a dit ça. » « C'est pas à n'importe qui qu'on dit ça. » « Non, j'ai jamais dit ça avant. » « C'est un peu comme s'il venait de Détroit pour nous parler ce soir. » « Oui. » « Alors, on va l'accueillir maintenant, mesdames et messieurs. » « Joe Cormier. » « Joe Coco. » « Joe Coco. » « Joe Coco. » « Regarde ça. » « Regarde ça. » « Regarde ça. » « Joe Coco. » « C'est toi, bébé. » « C'est lui, ça. » « Yes, merci. » « Yes, sir. » « On lui dit qu'il peut mettre un sujet en mess. » « Ben, tu le vois qu'il est en forme parce qu'il a des pantalons avec des bandes réfléchissantes en arrière. » « Pis ça, ça veut dire que tu fais de l'action. » « Tu bouges. » « Tu parles de faire frapper. » « En passant, je t'ai vu chez nous après-midi. » « Tu m'as dit qu'il allait pas être là. » « J'ai dit, « Christ, j'ai rien en soir. » « Je peux remplacer. » « Fais pas le coup qu'on est amis. » « Mais non, mais regarde. » « Pourquoi j'étais chez vous, hein? » « Ben, à l'aider Tidej à ramasser ses affaires. » « C'est ça, exactement. » « Le gars de la caméra est en retard. » « Il a fallu chercher ses affaires. » « Ben, je suis content que vous m'accueillez, les gars. » « Ben oui, c'est vrai. » « À pieds levés, hostie. » « Ben, ceci dit, la vraie vérité, c'est que t'étais quand même sur la vraie shortlist de gens à recevoir. » « J'haïs ça être sur une liste, moi. » « On a une shortlist. » « Ok, ok. » « Il y a genre quatre noms. » « Parfait. » « C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas tout le temps des invités parce qu'on était comme « Chris, on va en avoir pour genre deux semaines. » « Wow. » « Pis moi, j'étais sur la shortlist. » « T'étais sur la shortlist. » « Chris, c'était là. » « Millionnaire. » « T'as le droit d'être ici. » « Ouais, c'est hot. » « Je suis content. » « Salut tout le monde. » « Hé là, faut présenter Joe Coco d'un coup. » « Pas d'un coup, mais même dans Rocky Balboa, faut présenter. » « Joe Coco. » « Ça, c'est un gars. » « C'est un gars. » « C'est un artiste. » « Ouais, ouais, ouais. » « T'es un artiste. » « Mais là, tu fais de l'humour. » « Ouais, ça m'arrive. » « T'es un artiste, mais je fais de l'humour. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est pas de l'art. » « Tu fais d'autres choses. » « Ouais, je fais d'autres choses. » « Je réalise des petites affaires. » « Je joue. » « Tu joues. » « C'est vrai. » « Tu pourrais sûrement faire d'autres choses aussi. » « Peut-être. » « J'ai du talent pour le nunchaku. » « C'est vrai. » « C'est vrai, Adieu. » « C'est confirmé. » « Parce que je traîne des nunchaku des fois dans mes shows. » « Fait que je l'ai vu faire. » « Aussitôt que j'ai mis la main sur son nunchak, là. » « Ok, fait que lui, il traîne des nunchaku, mais toi, tu sais comment il se disait. » « Ouais, lui, il sait pas. » « Non, non, mais moi, c'est pour une joke. » « Ben, la joke. » « C'est pour une joke. » « Lui, il trouve pas ça drôle. » « Non, je trouve pas ça drôle. » « Ça manque de respect. » « C'est comme si il portait une couche de sumo pour la joke. » « Les sumo, il aimerait pas ça. » « Ça, c'est vrai, par exemple. » « Mais ça, c'est une autre affaire. » « Tu es un artiste martial. » « Oui, oui, je pratique les arts martiaux karatéka depuis maintenant un an et demi. » « Un karatéka depuis un an et demi. » « Ah oui, là. » « Ça se bloque bien quand même. » « Ben, j'ai pris ça avec les hosties yogis, là. » « Tu sais, le monde qui font du yoga, là. » « Je suis maître yogi depuis un an. » « Ta gueule, tu t'étires, hosties. » « Tu t'étires, tabarnak. » « Là, si tu suis les arts martiaux, t'es-tu comme le plus dangereux des humoristes, là, finalement ? » « Non, 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 je ferais pas de blague là-dessus, mais il y en a des endroits. » « T'es-tu le plus flexible des humoristes ? » « Le plus flexible. » « Dan Grenier. » « Dan Grenier. » « Tabarnakier. » « Ouh, Dan. » « Dan, ça fait des années qu'il fait du karaté. » « Moi, au dojo, c'est Sansé, hein. » « Ah, tu l'appelles Sansé ? » « Ben, tabarnak, j'ai pas le choix. » « Sansé, Dan. » « Ben, juste Sansé. » « Juste Sansé. » « Yo, man, ses pieds, il lève vite, là. » « Ah ouais, hein. » « Est-ce que le monde ne savait pas ça, pareil, que vous autres, vous voulez kicker du monde, dans le fond ? » « Ben, c'est l'affaire en combat, vous aimez ça le combat, là, mais c'est l'affaire qu'on apprend, là, que genre, c'est impossible de kicker quelqu'un quasiment dans la face, là. » « Parce que ça passe à bouge ? » « Parce que tu perds tout. » « Tu perds tout. » « Après ça, t'es sur une jambe. » « S'il y a quelqu'un en arrière qui décide de te frapper à la jambe, tu tombes. » « C'est pas idéal, mettons. » « Vraiment, coup de pied, là, c'est plexus maximum. » « Ah ouais. » « Ouais, parce que tu perds de la rapidité, mon chum. » « Mais mettons, dans l'UFC, ils skient quand même en face. » « Ils sont un contre un. » « Ouais, c'est ça. » « Il n'y a pas d'autre monde. » « Toi, tu parles des combats de rue. » « Qui est qui va te jumper? » « Hé, mon chum, quand tu fais du karaté, t'as peur de tout. » « Tu deviens vulnérable après le jour, un, tu fais du karaté. » « C'est pas, man, t'as fait ça, son chum, t'en arrière, tu t'as revêt, tu sais. » « Ah ouais, ouais, on pense à ça, là. » « Ah, moi, c'est pour ça que je suis content de faire de la scène. » « Toujours le dos au mur. » « Personne dans mon dos. » « Toujours le dos au mur. » « Ça paraît que t'habites sur scène 4, toi, quand même. » « Ouais, ouais, ouais. » « Hier, il y avait un feu, là. » « Ah, t'es là. » « Yes, le feu. » « C'est toi qui l'as foutu. » « C'est toi, le feu. » « C'est pas grave. » « On n'est pas mieux que la police. » « Toi, tu t'es battu contre le feu, ou ? » « Non, 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 je suis pas rendu là. » « Ben, c'est juste une petite anecdote, là. J'étais arrivé... » « Mais il y avait un feu. » « Il y avait un feu. » « J'étais arrivé de mon match à soccer. » « Puis la police, elle débarque. » « Fuck, la police, là. » « Non, non, non. » « Non, non, non. » « Je vais le dire, moi, là. » « J'arrive, je débarque de ma voiture. » « Je m'en vais pour rentrer chez nous. » « Elle dit, t'as pas le droit de passer ici. » « Je dis, ben, peux-tu rentrer chez nous ? » « C'est où chez vous ? » « Je dis, c'est là. » « Pourquoi tu m'as pas demandé comment ça va, tabarnak, hein ? » « C'est pas mal, t'as dit, comment... » « C'est pour nous protéger. » « Je suis des citoyens comme un autre, moi. » « Non, mais en même temps, t'sais... » « Pour vrai, la police, ils sont pas tant là pour protéger les citoyens, là. » « Ben, Chris, c'est ça, c'est... » « Nomme moins cinq personnes qui ont été protégées par la police cette année. » « Euh... » « Cette année ? » « C'est une astute bonne question. » « C'est bon, hein ? » « J'ai jamais pensé à ça. » « OK. » « Nomme moins une fois dans ta vie que t'as été protégé par la police. » « Par la police. » « Ah ouais, pis le monde aussi, ils sont comme, « Ah ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te faire voler ton iPad ? » « Je vais appeler la police, pis ils vont rien call ici. » « Ils vont rien faire. » « Comme, what the fuck ? » « Les assurances vont repayer. » « Quand la police trouve des iPads volés ? » « Non, non, c'est ça. » « T'es fou, man, là, genre, t'es... » « Ça va pas, là. » « Ben, regarde... » « Ils ont même pas trouvé la montre à l'embarre. » « Ils vont juste t'aider, c'est une bijouterie, mettons. » « J'ai appelé pour te dire que mon char était volé. » « C'est moi qui l'ai retrouvé. » « Il avait pas été volé, il avait été remorqué, finalement. » « Pis ça, ils pouvaient pas le savoir. » « Pis les autres, ils ont pas fait l'auto du quartier, tu vois, genre... » « Dans leur ordinateur, dans le char, là. » « Ouais, ouais. » « La police, c'est super dangereux. » « Ouais, ouais. » « Ça nous prend un gars comme Batman. » « Ben, Charles, ouais. » « Un genre de gars, chevalier de l'ombre. » « On serait dû... » « On serait dû pour un bon justicier masqué. » « Batman, genre, il arrête les voleurs de dépanneurs, là. » « T'sais, je veux dire... » « Ben, voyons. » « Ils faisaient de quoi, ils arrêteraient la police, Batman, là. » « Ouais, c'est vrai, ça aussi. » « Des fois, je disais ça, j'étais comme... » « T'sais, là, comme l'autre fois, j'ai joué à Spider-Man au PlayStation. » « Ah, on est-tu bien, hein? » « Ils veulent... » « Ouais, mais là, ils veulent t'arrêter du monde, justement. » « Parce qu'ils veulent... » « Moi, j'étais comme... » « J'arrête pas le gars qui a volé la banque, là. » « Femme, là, mais... » « Moi, j'étais là, je voulais tirer police. » « Ah, ça serait un petit film de Marvel, un Rampage, là, genre... » « Non, mais voir que Spider-Man, il s'occuperait du gars pauvre qui vole la banque. » « Ouais, ouais. » « Mais ils décollissent tous les présidents de banque, là. » « C'est violent, là. » « C'est ça. » « Des crises de coupes pour vrai. » « Ah, ouais, ouais. » « T'as-tu des pouvoirs ou t'as pas de pouvoirs? » « Ben, ils décollissent le système. » « Ah, ouais, ouais. » « Ouais, je suis d'accord. » « Ah, ouais, ouais. » « Hulk, il rentre dans un Costco, là. » « Ah, ouais, ouais. » « Boom, boom. » « C'est ça, c'est bon. » « Juste Hulk de police. » « Ah, ouais. » « Hulk de police. » « Hulk de police. » « Ben, ça, tu savais, d'ailleurs, que pour... » « Tu sais, quand ils font des films, là, il y a souvent... » « Dans ces films-là, il y a comme plein, justement, de tanks, pis de tout. » « Pis c'est l'armée qui passe ça. » « Mais l'armée, il passe toujours du stock pour faire les films quand c'est comme positif pour eux aussi. » « Ouais, ouais, ouais. » « Tu sais, je pense qu'ils te laisseraient faire Hulk de police, là. » « T'sais, t'aurais peur qu'ils sont aux chars pis aux uniformes. » « Fait que c'est ça qu'on devrait le faire. » « Fait que là, je vais le proposer sur Patreon. » « Ouais. » « Hulk de police. » « Si on ramasse... » « Si on ramasse 127 millions de dollars. » « Mais on va le faire. » « On va le faire. » « 127 millions. » « Yes. » « Non, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous louer des tanks à quelque part, là. » « Louer des tanks. » « Bah oui. » « Lou tech. » « Romeo dollars. » « Salut, Romeo. » « On vient pour une douzaine de tanks. » « Tu vois que pour vrai, j'ai jamais tapé tank dans Kijiji. » « C'est vrai. » « Et c'est possible qu'il y a quelque chose, là. » « Communotank. » « Communotank. » « Qu'est-ce l'armée pourrait nous passer les tanks pendant qu'il y a un temps russe. » « Ça, c'est très russe. » « Ah, wow. » « À Moscou, Communotank. » « Ah, wow, wow, wow. » « Incroyable. » « Tabarnak. » « Fait que Joe, t'es... » « Là, on a réussi à avoir le tour de... » « T'es un artiste. » « T'es un artiste martial des forts. » « Non, non, non. » « Mais t'es un bon ami aussi. » « Oui, oui, oui. » « Ça, j'aime. » « Je vous aime, les gars. » « Vous autres, on s'appelle. » « Comme quand Lucien m'a appelé. » « Ça, tabarnak. » « C'est là que je voulais t'amener mon esthétique. » « Non. » « Ben, moi, j'étais un visionnaire, là. » « C'est vrai que tu viens du futur. » « Tu l'as déjà fait le podcast. » « Les maristes du futur, aussi. » « Je connais ça. » « Comment qui est notre podcast dans le futur ? » « Super. » « Ça va planter quand Patreon va tomber. » « Oui, oui, oui. » « Oui, oui. » « Les podcasts. » « J'adore votre podcast. » « Vous faites des émissions de rêve. » « Mais oui. » « Jeff est là. » « Ça, je m'attendais pas à ça. » « Regarde. » « Ça, c'est... » « Regarde. » « Regarde. » « Regardez donc. » « Il est là dans le sidecar. » « Il est bien TRL sur le chocolat. » « Je suis tellement dans le sidecar. » « Comme tu te dis. » « Vous êtes sur la moto. » « Je suis dans le petit siège avec le casque, là. » « Les gosses gosses. » « Au grand vent, là. » « Bon, 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 bon. » « Je dirais-tu qu'on t'achète un petit casque de cuir et les lunettes. » « Oui. » « C'est vraiment malade. » « J'ai les lunettes. » « C'est hot, par exemple, comme disposition, parce qu'on dirait que t'es comme... » « On pourrait mettre des micros à tout ce monde-là, mais c'est toi qui en a un. » « Oui, oui. » « C'est notre public préféré. » « Je suis dans le public, tu sais. » « Exact. » « Ah, wow, ok. » « Tu me niaise. » « Il a dit le titre. » « Je l'adore votre titre en passant. » « Depuis ce temps-là, j'arrête pas de le dire à la maison. » « Mais c'est nous autres qui a inventé ça, je pense. » « As-tu bien qu'on a inventé ça. » « Oui, mais c'est parce que je vous entends avec vos deux voix de motter. » « Tu me niaise. » « Tu me niaise. » « Des voix de motter. » « Oui, oui, oui. » « C'est quoi, ça ? » « Deux petits papillons, mais en motte. » « C'est nous autres, ça. » « C'est nous autres. » « Oui, 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 oui. » « Parce que là, l'autre fois, j'ai parlé de Lucien, moi, dans un podcast. » « J'ai lu un de ses poèmes. » « Le chasseur de matière sombre. » « Exact. » « Et quand tu m'as appelé pour me conter cette anecdote-là... » « C'est pas drôle. » « Ça rit en arrière. » « C'est pas drôle. » « C'est pas une joke. » « C'est quoi, la fin ? » « Tu l'as-tu acheté, toi ? » « Non, non. » « Dis pas de shit. » « Elle s'exprime. » « Parle. » « Mais non, c'est tout. » « Non. » « Non, il n'y a pas de mal. » « C'est pas live, là. » « C'est pas live, là. » « Ben, ce livre, à différents niveaux. » « Oui, mais t'es manquant. » « Ça sera pas live quand le monde vont l'écouter. » « Ben non, eux autres sont live, elles moins. » « Tout le monde n'est pas en même moment. » « Tout le monde n'est pas en même place. » « Ah oui, c'est ça. » « Mais ça pour dire, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, tu m'as appelé pour me raconter une anecdote que je pense que je n'ai pas racontée ici puisque je voulais justement... » « Je l'ai racontée vide, vide, vide. » « En tout cas, Joe, tout ça t'est arrivé, puis tu as eu une altercation avec Lucien Franckard. » « Ben, altercation. » « Juste que tu commences par expliquer comment ça qu'on le connaît. » « Oui. » « En fait, quand il disait qu'on avait fait plein de projets ensemble, on a fait Excès illimité. » « Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça ici. » « Le rockumentaire sur la carrière des gars, ça faisait 50 ans qu'il faisait ça. » « Oui. » « Puis le narrateur de toute l'histoire, ça a été Lucien Franckard. » « Exact. » « Je ne sais pas si vous connaissez Lucien Franckard, qui est un... » « Vieux rocker. » « Vieux rocker, poète. » « Luciano. » « Luciano Franckard. » « Luciano Franckard. » « Luciano Franckard. » « Yes. » « Rapper aussi. » « Rapper. » « Oui, oui. » « C'est lui qui a ramené le rap de New York. » « Oui, le rap à Billy. » « Exact. » « C'est fou, ça. » « Il n'a pas tout ramené. » « On dirait qu'il a ramené juste un petit boucle. » « Peut-être des punaises de lit aussi. » « Oui, c'est tout. » « Bien, c'est ça. » « C'est un homme en or. » « Oui. » « J'ai été le rencontrer seul à seul pour lui parler du projet. » « Déjà ça, c'était tout un moment. » « Ah, c'était des beaux moments. » « Aussitôt que je suis arrivé, il m'a serré dans ses bras, puis il m'a dit d'aimer les gens avec qui j'étais parce que ça part vite. » « Puis je pensais au gars, puis j'étais comme, wow, ostie, man. » « Ils vont peut-être partir ces deux-là. » « Il me reste huit mois à vie. » « Oui. » « Merci. » « Est-ce que t'es si mad depuis qu'il te reste huit mois à vie, man. » « Je le sais. » « Ça te reste splendissant, man. » « Ça me va tellement bien. » « Non, on te va bien. » « C'est beau. » « On s'est lié d'amitié avec Lucien. » « On a passé une journée de tournage de rêve. » « De rêve quand même. » « On va s'entendre là-dessus. » « Il voulait plus partir. » « Il voulait plus partir. » « Il voulait plus partir. » « C'est vrai. » « Son… » « Ronald McGregor était là. » « Ronald McGregor. » « Ça, c'est le nom de son agent. » « Ça, oui. » « Ronald McGregor. » « C'est irréaliste. » « C'est irréel. » « Ouais, c'est magnifique comme nom. » « C'est magnifique. » « Exactement. » « Mais je m'attendais à rien de moins. » « Je me rappelle, j'avais un bat de baseball puis un ballon de basket McGregor puis j'étais comme… quand j'étais jeune, là. » « Mais oui, j'étais comme… » « Voyons donc. » « J'avais fait ça au tournage d'un coup que ça se passe mal. » « J'avais un petit bat de baseball. » « Écoute, tu as fait le ballon. » « J'avais acheté ça de lui. » « Il vends ça. » « C'est le side. » « Non. » « Non, bien que là, Lucien, on fait le tournage ensemble. » « On a du fun. » « On est bien. » « On tombe amis. » « Il a vu le produit final. » « Il tripe bien raide sur ce que les gars font. » « Il tripe sur ce qu'on a fait. » « Pis là, ça fait quoi, deux ans de ça ? » « Qu'on a tourné ça ? » « Ouais, à peu près. » « Ça fait deux ans. » « À peu près. » « Fait que je reçois un téléphone l'autre jour. » « Pis c'est Lucien au bout de la ligne. » « Pis il fait, » « Joe ! » « Comment tu vas, Joe ? » « Là, je fais, » « Ça va bien toi, Lucien ? » « Hé, c'est-tu toi qui est venu réparer ma laveuse samedi dernier ? » « Là, je fais comme… » « Là, je regarde. » « Je me regarde de tous les côtés. » « Je fais comme, il me niaise. » « Mais non, Lucien, moi, c'est Joe. » « Joe, avec qui t'as tourné, avec ses limités ? » « Ah, tabarnak. » « Et la phrase suivante. » « C'est pas le même genre de tournage ? » « Wow ! » « Wow ! » « C'est un poète, quand même. » « Après ça, on est partis sur une demi-heure de matière sombre. » « C'est ça, c'est sûr. » « Pis là, j'ai appelé Phil, j'ai tout raconté ça avec Matt. » « C'est rare que c'est bref avec Lucien. » « Mais c'est parfait. » « Il prend le temps de prendre le temps. » « Tabarnak, c'est vrai. » « Il est tellement là, en fait, quand il parle, il est capable d'ouvrir comme 7 parenthèses. » « Pis à la fin, tu fais « Où est-ce qu'il s'en va avec ça ? » « Pis il ferme tout. » « Exact. » « Avec un punch. » « Pis à la fin, il rap ça. » « Ah oui, il rap it up. » « C'est une leçon de maître d'écouter Lucien. » « Jamais je peux me tenir de même dans des anecdotes, là. » « Non, mais lui... » « Surtout pas après 3000 heures high life. » « Ah oui, pis il était bien cette journée-là. » « Hé, quand on est arrivés au bar, on a pris des shooters avec. » « On est allés le chercher au bar pour le tournage, pis on a pris des shooters avec. » « Quoi, vous êtes arrivés... » « Il me semble qu'il était pas comme en retard. » « Non, mais c'est nous autres qui allaient le chercher. » « C'est nous autres qui allaient le chercher parce que je disais, t'sais, on va aller le chercher, Lucien. » « On fuckera pas le chien, là. » « Fait qu'on est allés le chercher... » « Ça, c'était Waze, d'ailleurs. » « À quelle heure ? » « Mettons, une heure et demie, deux heures. » « Deux heures. » « Il était au bar. » « Oui, il était là, il faisait ses petites affaires. » « Il avait un show le soir, fait qu'il prenait une petite bille à l'avance. » « C'est une petite bille à l'avance. » « Après ça, on est arrivés là-bas, pis il nous a dit, on se prend un petit shot, les gars. » « Fait que je me suis dit, Chris, man, on va le déjeuner pour le tournage. » « Ouais, ouais. » « Il avait pas besoin de ça. » « Ouais, ouais. » « C'était un génie, mon gars. » « Il était là, pis il parlait, pis il nous a rappé ça. » « Il nous a fait des belles histoires, là. » « Il a parlé de sa rue, de son école. » « On a entendu parler des affaires. » « Ah oui, ça, oui. » « Des fois, là. » « Elle se dit qu'on riait. » « C'était vraiment drôle, mais j'en venais pas qu'il t'appelle. » « Mais tu sais, en même temps, ça arrive à tout le monde. » « Tu n'as plus souvenir du nom du gars qui est venu. » « Réparer sa laveuse. » « Samedi, pis t'es comme, c'est-tu Joe. » « Pourquoi est-ce qu'il voulait parler à Joe, qui a réparé sa laveuse? » « Ça, j'ai jamais demandé. » « Ça, c'est intéressant, ça. » « Ouais, mais je pense qu'il y a eu un phoque, là, visiblement. » « Vraiment, sa laveuse était pas réparée. » « Hé, là, by the way, nous autres, on avait fait un sondage pour savoir s'il fallait inviter Lucien Francoeur. » « Je vais aller voir les résultats. » « Oh, yes, oui. » « Au podcast, tu vois. » « Ben oui, vous tripariez bien vrai. » « Mais là, pas une heure, là. » « On a demandé à tout le monde, sauf à Lucien. » « Non, non, mais c'est ça. » « Mais je suis sûr que Lucien, il va vouloir. » « Pourquoi pas. » « On n'a pas imposé de dire que c'était un podcast. » « Ouais, ouais. » « Juste, viens. » « Viens. » « Ou non, reste là, on va aller te voir. » « Le sondage, done. » « Tu as donné du lousse. » « Le lousse. » « Le 24 décembre, donc le soir de 9. » « Oh, wow. » « Wow. » « Ça va être si un cadeau. » « Je peux aller voter. » « Donc maintenant, on a 95 % oui et 5 % non. » « Le 5 % non. » « Je veux savoir les 5 % non. » « Le 150 votes à date, 153. » « Wow. » « Peux-tu voir qui a voté non ? » « Je vais maintenant nommer les noms de ceux qui ont voté non. » « Oui. » « Peux-tu les voir ? » « Non, je ne les nommerai pas. » « Ben oui, nommez. » « C'est vrai que c'est public, je pourrais. » « Nicolas Morel. » « Vincent H. Turgeon. » « Floride Deka. » « Ols Denis. » « Sophie Roy. » « Benoît Guérard. » « Wow. » « Chou à ces gens-là. » « Voyons, Floride. » « Pourquoi ? » « Je vais aller vous faire une demande d'amis. » « Quand vous allez l'accepter, il va me retirer, tabarnac. » « Ouh. » « Ça, ça fait mal. » « Like hard on Facebook. » « Détroit, man. » « Le monde de Détroit, c'est ça que ça fait. » « On va tous signaler vos pages. » « J'adore aussi. » « Vous pensez que je joue pour les Red Wings. » « Ben oui. » « Non, mais c'est parce que t'es en shake. » « Ben c'est parce que toi, t'es plus plein de conscience. » « Quand même. » « Ben t'es sur le verre d'eau. » « On est sur l'eau encore. » « Sauf G. » « Chocolo, plein gars. » « Ah, c'est que je l'aime. » « Wow. » « Chocolo. » « Chocolo, boys. » « Peace. » « C'est comme le Pauly Shore de notre époque. » « C'est le gars on the couch. » « Bellette. » « Oh ouais. » « La bellette. » « C'est vrai qu'il faisait ça dans tous ses films. » « Il a fait ça dans l'homme d'Ancino. » « T'as pas le droit de faire tout le temps même affaire dans tous les films. » « Ça brise le fils. » « Ouais, mais il est plus là aujourd'hui. » « C'était pas une bonne idée. » « Il y avait un catchphrase qui le suivait. » « Un catchphrase. » « Imagine si Denzel, peu importe le film, il fait tout le temps son catchphrase. » « Ouh, ça chauffe. » « Ouh, ça chauffe. » « Il fait ça tout le temps. » « Peu importe, tu sois avocat. » « Aïe, aïe. » « J'adore que ta catchphrase, ça soit « Ouh, ça chauffe. » » « Ben ça, Washington. » « Mais l'autre, c'était « belette. » « C'est pas mieux. » « Je cherchais de quoi dans le même temps. » « Je me souviens de c'est quoi en anglais qu'il disait « belette. » » « C'était « weasel » probablement. » « Weasel. » « Je pense que c'est parce que c'est un gars d'MTV. » « Weasel. » « C'est genre un VJ qui est devenu comédien. » « C'est ça. C'est malade. » « Weasel. » « Ça expliquerait bien des affaires. » « J'ai vu l'homme d'Ancino en plus cette semaine en télé. » « Weasel. » « J'ai écouté ça. » « J'avais été voir ça au cinéma. » « Ça, c'est un choix. » « C'est un choix de l'âge. » « L'homme d'Ancino au cinéma. » « L'homme d'Ancino au cinéma. » « C'est une meilleure expérience. » « Tu profites beaucoup plus du film. » « Le son. » « La belette était comme géante. » « Le son. » « Dolby Digital. » « Digital. » « 4.3. » « Souvenez-vous du film « True Lies. » « Oui. » « Non, pas « True Lies. » « Celui où Nicolas Cage fait enlever sa face. » « Double face. » « Double face. Face off. » « Face off. » « Face off. » « C'est pas bon, ce film-là, right? » « De quoi, c'était pas bon. » « C'était écœurant. » « Je suis allé voir ça au cinéma. » « Je nique le skate John Travolta. » « Déjà deux gros noms, mon chum. » « Tu ne sais plus qui est quel. » « C'est bon comme film. » « Je suis allé voir ça au cinéma avec mon ami. » « J'avais quoi, 12 ans, 13 ans. » « Wow. » « On était assis dans le fond. » « On était vraiment assis dans le fond. » « Avez-vous aimé ça? » « Ben, c'était correct. » « Ah, vous avez parlé tout le long du film. » « Puis là, elle est partie. » « Puis là, elle était vraiment en tabarnak. » « Mais tu sais, c'était comme une madame de genre 40 ans. » « Qui est allé voir face off tout seul. » « Tout seul. » « C'était peut-être une chœur sans série. » « Je ne sais pas. » « Non, mais c'est weird. » « Je suis resté traumatisé. » « Mais moi, je veux juste savoir une affaire. » « Ça, c'est le film où il se coupe la face et il se met la face. » « Oui. » « Mais genre, il se coupe la face comme la peau. » « Oui, oui. » « Oui, mais si tu mets juste ta peau sur d'autres, ça ne fait pas une autre face. » « Non, mais là, c'est parce qu'il y avait des scientifiques vraiment poussés dans leurs études. » « Non, mais tu comprends qu'il y a comme des os. » « Non, mais laisse-leur une chance. » « Dans la vraie vie, il aurait été plein de pus après 40 secondes. » « Aussi, exact. » « Ça fait juste infecté. » « C'était en 90. » « C'était en 90, puis il se projetait avec la technologie. » « Non, c'était un cœur. » « Comment tu découpes une face comme avec les narines qui n'est pas dégueulasse. » « Un laser. » « C'était un laser, il se calpait. » « Oui. » « Une petite peau de lièvre, là. » « Sounds dumb. » « Ah, man. » « Oh, man. » « Come on. » « Phil. » « Va falloir l'écouter. » « Ben oui. » « J'avoue que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu. » « Moi, j'avais plus aimé George Dredd. » « Ah, arc. » « Genre où tous les chars ont live fait en carton. » « C'est tellement stupide, George Dredd, tu peux pas pas t'amuser, là. » « Ah non. » « Quand tu vois Sylvester Stallone avec sa... » « Déjà qu'il a une grosse face de twit, là. » « Pis là, il se met comme un gros casse de twit. » « Pis là, il a sa demi-face de twit, son casse de twit. » « Pis là, il a sa moto de twit. » « Pis là, il a une grosse moto de twit. » « Pis là, il a une grosse moto de twit. » « Pis là, il est comme la super police. » « Fuck that, là. » « Mais c'est malade que ça soit être judge. » « T'sais, là. » « Judge Dredd. » « Moi, ça me fait rire. » « Ben, tu vois, pis en même temps, c'est ça, la police, maintenant, ils font juste tuer le monde pis tout. » « Ouais, mais ils ont pas le titre de juge, là, t'sais. » « Un juge a une belle robe dans ma tête, là, t'sais. » « Un juge, ça a une belle robe dans ma tête. » « Ben, Christon. » « Tu as des beaux cheveux. » « Un beau cheveux. » « Un petit marteau, lui, il était là, il avait une moto. » « Le nouveau juge, tout. » « Mais tu vois que ça avait tellement pas de bon sens. » « Je sais pas, moi, j'avais quand même. » « Vous avez tous détesté ça, sauf moi, là. » « J'ai plus tant de souvenirs de Judge Dredd, là. » « Bon, ben, toi, faut t'écoute Judge Dredd. » « Moi, faut que j'écoute Face Off. » « Pis toi, qu'est-ce faut t'écoute, t'sais ? » « Je sais pas. » « Toi, t'as tout vu. » « Ben, non. » « Tu vois beaucoup de films, toi. » « Moi, je vois beaucoup de choses. » « Oh, wow. » « Wow. » « On dirait qu'on parle d'une vieille cartomancienne sur le coin de la table. » « Moi, je vois beaucoup. » « Je vois le futur. » « Je vois vous, mais je vois aussi le monde des morts. » « Non, mais je m'intéresse à plein d'affaires différentes, là, t'sais. » « C'est vrai. » « Ouais, ouais. » « Mais aussi parce que, t'sais, t'es un peu réalisateur aussi. » « Est-ce que ça, ça influence le fait que tu regardes des affaires ? » « Non, pas du tout. » « Ben non, mais tu peux te dire, tu produis du contenu. » « Des fois, quand on produit du contenu, on est comme intéressé aussi par le contenu. » « Mais je produis tellement de contenus différents, t'sais. » « Je produis pas juste des… » « Tu parles comme lui, Morissette. » « Tu produis tellement de contenus différents. » « Non, mais tu sais, j'ai du dessin, de la scène, de la musique, tu sais, du vidéo. » « Tu fais tout. » « Vas-tu te partir une fondation ? » « Ouais. » « Pareil comme tout le monde. » « Une fondation… » « Contre la dépression, c'est les petits chiens, mettons. » « Oh, donnez généreusement. » « Non, non, Stéphane, famille. » « Ouais, j'entends ça. » « J'entends ça, Jeff. » « Ta chienne va pas pantoute, toi. » « Ben là, elle va mieux, là, je te dirais. » « On en a parlé au pantal. » « Alors, plus de poils la bête, ouais. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « Avec le petit arbre lumineux. » « Ben, j'ai écouté ça, là. » « J'y ai couché son petit lit en dessous du sapin. » « Oui, pis des fois, il va se coucher, là. » « Ah wow. » « Mais j'ai dit le coup, tu sais, tout à l'heure, on a un peu ri, là, toi, avec ton sapin que tu regardais. » « Mais j'y repense après, je fais comme, il a raison. » « C'est une bonne idée. Moi aussi, je trouve ça sombre chez nous. » « Je pense que je vais me faire mon sapin cette semaine. » « C'est super lumineux. » « C'est sûr, c'est des lumineux. » « C'est une belle lampe. » « C'est une lampe que t'as pas le droit de mettre en été. » « C'est vrai. » « Ouais. » « C'est ça. » « Mais là, tout, j'ai compris. » « Artificiel. » « Tout, ça fait artificiel. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'est quoi qui est mieux, là? » « C'est quoi qui est pire? » « Les deux sont pas bons pour plein de raisons, tu sais. » « C'est une astute pratique de Zazon, là, on va se le dire. » « Celui en plastique, faux, ça a l'air, c'est bon. » « Tu le gardes en haut de comme 100-125 ans. » « Faut que tu le gardes plus que 10. » « Ah ouais. » « Ça, c'est correct. » « Ça, c'est correct. » « 125 ans. » « 125 ans. » « Cinq générations de Provençal se donneront cet arbre. » « Minimum dix ans, tu sais. » « C'est ça. » « Ma grand-mère s'en est fait un en poterie. » « Chris, il doit être l'eau. » « Il est l'eau, mais il est l'eau. » « Elle tournait ça. » « Ah ouais. » « Ah ouais, c'était capoté. » « Je te branche à la fois. » « Ah ouais. » « Je vais enverrer des photos pour le podcast. » « OK. » « Le podcast. » « Ouais, tu mettras ça, G. » « Je peux. » « Yes, on va le faire. » « Là, c'est le moment. » « Prenez un freeze-frame, tout le monde. » « Faites une photo avec ça. » « C'est le moment freeze-frame du podcast. » « Mais donc, c'est mieux naturel. » « Non, en fait. » « Là, c'est comme des grosses plantations. » « Je ne sais pas quoi qui est pas bon là-dedans. » « Fêter Noël, c'est mal. » « Non, je le sais. » « Ouais, mais fêtez-le modérément. » « Mais c'est vrai que c'est... » « Non, mais l'incompliment. » « Le problème. » « Mais lui, il ne donne pas de cadeau. » « Qu'il dit à Poster Do à moi. » « Ouais. » « Hé, non, mais un petit quelque chose. » « À Noël, tu dis quelque chose à ta tante. » « Hé, beaux cheveux. » « Tu dis quelque chose. » « Dis quelque chose à ta tante. » « À ce temps, c'est ça que je vais faire. » « Mais pas le bonheur. » « Moi, être un hosti de trou de cul toute l'année. » « Toute l'année. » « Je vais pas dire, finalement, je t'aime. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « Beaux cheveux. » « Non, mais c'est vrai qu'on peut se laquer ses cadeaux. » « Ah ouais. » « Ça fait des années. » « Passé du bon temps. » « Moi, j'ai commencé à me saouler dans ma famille. » « Ah ouais. » « Ah ouais, ouais. » « Comme un fou, là. » « Pis ça, il aime ça. » « Ah, ça les fait rire, hosti. » « Mais c'est vrai que t'es un bon sou, là. » « Ah ouais. » « Ça ne vient pas trop dark. » « Mais l'année passée, il y a deux ans, je sortis les culottes à terre des toilettes en criant « je suis un pingouin. » « Ben, Christ, t'es en famille, hosti. » « T'es en famille. » « Ils m'ont tout changé à la couche. » « Ils l'ont vu ma petite didine, là. » « Ben, Christ, hosti. » « À un moment donné, moi, je faisais ça les lundis tout seul. » « Fait qu'à un moment donné, j'ai arrêté de boire. » « Arrêtez de boire. » « C'est too much. » « Ah ouais. » « Mais là, moi, j'en veux un sapin, là. » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Ben, fais-toi en poterie. » « Mais je sais pas comment. » « Apprends-les, moi, j'aime. » « Do your own sapin. » « Noël, c'est genre dans un mois. » « Mais t'as le temps. » « Mais faudrait donner... » « Fait c'est vrai qu'il faut quand même donner des options aux gens, tu sais. » « Tu peux pas juste crier après les gens puis leur dire, pas de sapin artificiel, pas de sapin naturel. » « Ils vont vouloir un sapin, ils vont le faire pareil, puis ils vont juste... » « Il y en a toujours des... » « Dans un pot, un vrai petit sapin. » « Ça, j'ai pensé à ça, oui. » « N'importe quelle autre plante que t'as chez vous, ta décor. » « Pourquoi tu ferais pas une aloëse de Noël ? » « Ben là, je sais pas. » « Chris, c'est hot. » « C'est une aloëse de Noël. » « Ça nous prend. » « C'est gros. » « C'est gros. » « Justement, puis ça guérit. » « Ça couille. » « Chris. » « Tu mets une petite boule. » « Ça guérit. » « Tu sais quand même, le pharmacien serait pas fier de toi. » « Ça guérit. » « Je ne sais pas. » « Partiens des rumeurs de même. » « Ça guérit pour elle. » « Ben oui, une petite aloëse, c'est une plante araignée de Noël. » « Mais c'est pas si petit aussi, tu sais, à moins que t'es un gros aloëse de dessin. » « Pourquoi on veut toujours tout gros ? » « Un aloëse de dessin. » « Parce qu'on veut plein de lumière. » « C'est ça qu'on a dit. » « Mais qu'on laisse-la ailleurs. » « Non mais moi, l'argument pourquoi j'ai un sapin artificiel, c'est parce que les sapins naturels, ça brûle vite que le tabarnak. » « Puis toi, tu le brûles à la fin de l'année. » « Oui, oui. » « Tu veux que ça dure un peu. » « C'est juste que j'ai la chienne. » « Je le mets proche du calorifère, les lumières, ça me stresse. » « Ah ouais. » « En même temps, Jeff, tu le regardes souvent, ça a l'air que tu le verrais partir en feu. » « Ouais. » « C'est ça qu'il attend. » « Il attend juste ça. » « Il est super stressé. » « Je vais passer au goût. » « Dans le fond, il a la chienne. » « Ça le tient éveillé. » « Non mais pour vrai, ça brûle en genre deux secondes. » « Ça fait… » « Ah ouais. » « Ah ouais, c'est débil. » « Ah ouais, c'est fascinant. » « Il y a une vidéo genre sur internet, il montre une chambre complète qui brûle en tête. » « C'est parce qu'il devient sec, ton sapin. » « Ah ouais, ouais. » « Il faut comme que tu le nourrisses avec de l'eau. » « Mais mets de l'eau. » « Je ne peux pas croire. » « Oui, mais on l'oublie. » « Mes plantes chez nous meurent. » « Je ne vais pas mettre de l'eau dans mon sapin. » « Si tu mettais de l'eau, ça ne marcherait ? » « Oui. » « Il va garder ses épines dessus plus longtemps. » « Il va être plein de sève. » « Il va surtout ça aussi, quand tu le sors, c'est tout collant. Tout ton manteau est collé. » « Plein de graines en terre. » « C'est pas une décision environnementale. » « C'est vraiment par rapport à être collé. » « C'est vraiment par rapport à tout ça. » « Ben oui. » « Mais en même temps, je garde mon sapin artificiel longtemps. Je ne veux pas le changer. » « Il est-tu beau ? » « Oui. » « Non mais c'est parce qu'il y en a des assez cheap quand même. » « Il faut que je dois dire que ce n'est pas très convaincant. » « Il faut que tu dépenses quand même. » « Je pense que le mien je l'ai payé 150. » « 150. » « Mais en même temps, tu vas le garder pour 125 ans. » « C'est ça. » « C'est une pièce et quart par année. » « C'est ça. » « Mais l'affaire, c'est que les lumières sont intégrées. » « Fait que là, s'ils brûlent, j'ai des lumières de rechange. » « Mais aussitôt que tout ça est brûlé, il faut que je le caler sur le vidange. » « C'est ça qui est fucké. » « Je peux pas le garder. » « Je te remets des lumières par-dessus. » « Ben oui, c'est ça. » « Ah, c'est vrai que je trouve. » « Ouais, il y a des lumières intégrées. » « C'est ça. » « C'est vrai que je pourrais juste enlever les lumières. » « Ouais, ouais. » « Esti, bypass ça. » « Coupe les cordons. » « Tout est pour le bricolage. » « Ah, moi, hors-t-attaque, je suis déçu que ce soit fini en estime. » « Ah ouais. » « Moi, j'écouterais ça encore. » « T'rappais-tu ? » « T'rappais-tu. » « T'rappais-tu. » « C'était tellement bon, cette affaire-là. » « C'était quoi, ça, donc ? » « Il y avait une marionnette qui aidait. » « C'est un astit fou qui tondait des faces dans la pelouse. » « Gail ou je sais pas quoi, lui, là. » « Il tondait des faces dans la pelouse. » « Ah ouais, avec des différentes lames. » « C'est un astit pété. » « Ça, c'est un TDA, mon gars. » « C'est une forme d'autisme. » « Tu le sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie. » « Tu vas être bon dans quelque chose. » « Faut que tu le pratiques. » « Là, tu t'es pratiqué à tondre des faces. » « Ouais, mais il faisait toutes sortes d'affaires. » « Qu'est-ce que tu vis ? » « Ouais, non, mais j'espère. » « Je sais pas. » « En même temps, c'est un pro de la pelouse. » « Mais encore là, aucune pelouse demande d'avoir une face. » « Non, c'est ça. » « T'es pas un pro de la pelouse. » « T'es un pro de l'affaire que t'as inventée. » « Tu te pratiques où ? » « À un moment donné, tu peux pas recommencer. » « J'en amasse des jobs de là. » « Mettons que je faisais des statues en moutarde. » « C'est pas pour la moutarde, je fais ça. » « Ouais, ouais, je comprends. » « Mais c'est parce qu'il y a une différence entre une statue en moutarde. » « Personne veut faire couper sa moutarde, tu comprends. » « La pelouse, tes voisins veulent tout ça faire couper. » « Où tu vas là, tu commences par un petit graffiti. » « Yo les jeunes. » « Après ça, tu finis avec une face. » « OK. » « Non, mais c'est... » « Bon, ouais, non. » « Non, mais on déblateur. » « On jase. » « Je trouve quand même que t'as un petit peu juste craché ses statues en moutarde comme si c'était rien. » « Mais non, mais... » « Je veux juste te dire que moi, de la façon que je voyais ça, c'est que j'ai faisais live, comme... » « Avec deux poules moutarde. » « Mais c'est de la moutarde. » « Je tirais de la moutarde. » « Comment qu'elle tient? » « Elle sèche. » « À mesure. » « T'as même pas pensé à ton... » « Tu me miailles. » « T'as même pas pensé à ton astute plan. » « C'est tout gras. » « Je fais ça dans un camion réfrigéré. » « Mais ça va tomber. » « Avec... » « C'est mou de la moutarde. » « Ça le dit moutarde. » « Non, mais ça sèche. » « C'est autour du pot que ça fait de la moutarde. » « Ça croûche. » « Ça croûche. » « Ça prend des jours et des jours. » « Après ça, t'exposes ça dans le musée des condiments. » « Musée des condiments. » « Wow. » « Le musée des beaux condiments. » « Wow. » « C'est important qu'on parle de tout ça au moins. » « L'or, ça doit être libre. » « Ça c'est vrai. » « Que ce soit en gazon ou en moutarde. » « C'est vrai. » « Mais là, que ça a pas d'allure comme lui. » « Statue en moutarde. » « T'es juste jaloux parce que tu vas faire ça dans ton show. » « Asti. » « Hé, d'ailleurs, toi t'en sort un show. » « Oui, oui, oui. » « J'ai vu ça, moi, sur les réseaux. » « Joe and the Golden Nuggets. » « Joe and the Golden Nuggets. » « J'avais peur que ça soit les Morissettes 2, en fait. » « Non, non, c'est pas là-dedans. » « Je suis pas là-dedans. » « Je suis pas là-dedans. » « Non, Joe en rodage, là, je rode. » « Tu rode... » « Dans le vu de faire de quoi avec ça. » « C'est ça, mais là, c'est tellement un affaire. » « Tu rodais déjà avant. » « Oui, mais attends, là... » « Là, tu rodes plus. » « Ben oui. » « Mais c'est pas tout le temps ça travailler, je comprends pas. » « C'est pas ça qu'on fait, Jean. » « On va en avant pis on essaie d'être bon. » « Ben oui, je le sais. » « Tout le temps. » « Je le sais, mon frère. » « Mais nous autres, on vient quoi? » « 10 minutes. » « 10 minutes. » « Tu veux faire 10 minutes. » « Ça, c'est pas faux. » « Moi, là, je passe l'heure à travailler ma conception d'une heure. » « Tu comprends? » « C'est ça, la beauté du rodage, là. » « Là, ça change de place. » « Il y a des affaires qui viennent. » « J'arrive pour 10 minutes. » « Ils me connaissent pas. » « Faut que je me présente. » « Le monde te connaisse pas ici. » « Ben, pas tout le monde. » « Non, non, est-ce-tu. » « Faut pas pas ici. » « Mais dans la vie, en général, là, tu sais, tu promènes, va à une telle place. » « Fait que je teste des numéros dans les bars. » « Pis après ça, je les intègre dans mon heure pour que l'heure ait un bon fil conducteur, tu sais. » « Que ce soit une oeuvre à part entière. » « Ouais, c'est juste que là, on dirait que ça a comme atteint un autre niveau, là. » « Le rodage. » « J'ai vu une annonce. » « Oui. » « Première soirée de pré-rodage. » « Oh, wow. » « Là, j'étais comme tabarnak, on va vendre nous autres dans le salon, est-ce-tu. » « Venez me voir peut-être avoir une idée ce soir pendant une heure. » « C'est 20 dollars. » « Brainstorm live. » « De quoi ? » « Brainstorm live. » « Un pré-rodage. » « Viens voir le Canadien s'étirer dans le vestiaire. » « 40 piers. » « Ben, on y irait. » « Mais il est bon, ça, non. » « Chris, pourquoi tu travailles pas pour Canal Z ? » « On dirait que c'est toutes leurs émissions qui n'ont. » « Oui, c'est vrai que tout est du pré-qu'autre chose. » « Tout est, ouais. » « Mais je me demande, c'est quoi du pré-rodage, là ? » « Ben, je sais pas. » « Je sais pas. » « C'est quoi ça ? » « Je pense que c'est juste une tactique des grosses boîtes de bras. » « Est-ce qu'un pré-brouillon ? » « On revendre 7 fois le même osti de chaud pas avec le même type. » « Non, mais c'est aussi que des fois, je pense qu'on se perd dans nos propres mots, la société. » « Ben oui. » « On a commencé à en utiliser un, pis là, Melleney, ça devient… » « Non, mais moi, je te garantis que j'ai du rodage. » « Un rodage. » « C'est quelque chose. » « Je te garantis que c'est du rodage. » « Au Théâtre Sainte-4, devant 5 personnes, là, c'est du rodage, mon chum. » « Ouais, ouais, ça, c'est du rodage. » « C'est tabarmac. » « Mais c'est parce que Martin Mat, lui, il rade au Théâtre Saint-Denis. » « Ah, rie pas de moi. » « Non, non, j'ai Martin Mat. » « Ok, ok, ok. » « Il rade au Saint-Denis. » « Non, mais c'est pas ça. » « Ça veut rien dire. » « Non, mais c'est pas ça. » « Ça veut rien dire. » « Mais en même temps, les gars, quand on dit humoriste, il y en a qui font des sketchs à patates, puis d'autres qui ont quelque chose d'original. » « Je sais pas, là. » « Je veux dire, le terme est large. » « Rodage. » « Ça dépend comment toi, tu l'interprètes, puis ce que tu veux en faire avec ça, comme l'humoriste en général. » « Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon, le tabarnak, ce show-là. » « Ouais, c'est ça. » « Je trouve que de tout le temps dire en rodage, ça fait comme si on disait au monde, « Hey, yo, c'est pas prêt, c'est pas bon. » « Ça dévalue. » « C'est pas qu'à le répéter chez vous. » « Antigone pré-pré-rodage avant la pièce de théâtre. » « Oui, mais Antigone, c'est une troupe de théâtre. » « On va le faire à moitié avec un pot de costume. » « Ils font des lectures. » « L'art de l'humour, ça dépend de la réaction aussi, souvent. » « Ça, je suis d'accord. » « C'est vrai que tu rodes devant le monde, mais ceci dit, c'est que c'est ça. » « Moi, j'aime pas ça que le monde s'imagine non plus que c'est juste qu'on pitch des idées, comme si c'était genre, on lance des affaires, puis on check si ça colle. » « Non, non, Christ, on est quand même préparé, le tabarnak, là, je viens pas. » « Je rodes, c'est-tu qu'on va être super poche, puis qu'on essaye des trucs qu'on sait jamais, on n'a pas parlé de ça, 8 secondes dans le char, puis on m'a dit ça, tu checkeras qu'elle se t'en parle. » « C'est pas ça, là. » « Mais ça dépend. Moi, il y a des bouts où je pars, où je me laisse aller dans des bouts que je connais déjà pour être capable de creuser où je peux aller, tu sais. » « Oui, c'est sûr que ça, c'est une technique d'écriture, là, quand même, de sur scène, laisser respirer les affaires, puis voir ça. » « Mais tu sais, ça, en soi, c'est aussi un spectacle. » « Ça, c'est pas vraiment un spectacle. » « Mais même cet astille mot-là, rodé, c'est laid. » « Rodé, c'est laid. » « Rodeux, rod à souder, astille. » « Rod Stewart. » « Voyons donc, Rod Stewart. » « Tu penses-tu qu'il rodait, Rod? » « Il était tout le temps sur la poudre. » « Ah, il était beau, hein. » « Il était beau un temps, mais là, c'est fini. » « Ben non. » « Ben quand même, là. » « Chris, il a l'air d'un pied qui a un problème. » « Un pied avec la mycosis. » « Ben, genre, la mycose. » « C'est dégueulasse, ça. » « Pis les pubs sont-tu bonnes, hein? » « Non, ils sont pas bonnes. » « Ben, c'est écœur. » « Je tanné, moi. » « Ça arrive tout le temps quand on mange, on dirait. » « Ah non, j'ai arrêt de manger. » « Même si tu fermes les yeux, tu la vois quand même. » « Mais il pourrait faire ça avec mille affaires, genre. » « Je veux dire, on pourrait aussi montrer au monde, vous avez le pénis pourri. » « Vous n'avez jamais été consulté comme genre. » « Arrangez-vous que vous êtes... » « Vous avez le pénis pourri. » « Non, mais mettons. » « Là, on voit ça. » « Il y a un pénis bleu-noir, plein de trous d'ail. » « La même annonce. » « Mais c'est hot. » « Non, c'est normal. » « Ça s'adresse aux gens qui étaient comme... » « Mon orteil est vraiment en train de se désintégrer. » « C'est tout mou que ça sent. » « Mais ça me dérange pas. » « Je disais à mes enfants que c'est pas grave. » « Voyons, quel est-ce que les parents nardent. » « Ben, des vieux Barnum-Orgueil. » « Hey, Jeff, fais-donc un sondage jusqu'en 2022. » « Est-ce que la pub des mycoses est bonne ? » « Non, moi, je veux savoir qui a la mycose des ongles. » « Oui, oui, oui. » « C'est pour quatre personnes qu'on se fait tout chier à écouter ça. » « C'est l'heure du super. » « Combien qui ont la mycose ? » « D'après moi, c'est deux, trois premiers ministres qui ont payé. » « Qu'est-ce qui gagnait à mettre une pub de ça ? » « Il y a quelqu'un qui gagne toujours quand tu mets ça. » « Il y a quelqu'un quelque part qui a quelque chose à bénéficier de cette annonce-là. » « Et pourquoi ? » « Là, faut pas parler du cancer. » « Faut pas parler de la dépression. » « La mycose des ongles. » « Yeah ! » « Ouais, mais c'est clairement aussi juste un genre, je sais pas, les podi-out qui ont fait comme comment qu'on pourrait faire. » « Comment qu'on peut rendre notre part de marché. » « Il y a plus des pieds, là, tu sais, qu'il a fait. » « Ah, ben là, les ampoules, ils viendront pas pour ça. » « On a un petit pot d'avant. » « Tu sais, on voit souvent du monde. » « Je sais pas. » « Ouais, ils ont comme eux. » « Mais je trouve que c'est épouvantable. » « C'est épouvantable. » « Moi, oui, j'haïs toutes les annonces. » « Toutes. » « Moi, la pub. » « Ben non, il y en a des bonnes. » « Ah non, moi, ça me dérange. » « Oh, voyons. » « Moi, ça me dérange la pub. » « C'est le fun. » « On dirait quelqu'un qui vient cogner à ta part. » « C'est pas le fun, pas tout. » « C'est super fatigant. » « C'est pas tout le monde dans la tête. » « Moi, je pense que les gens se suicident à cause de la pub. » « Ben non. » « C'est sûr, ça aide pas. » « Ben non. » « Ça aide pas. » « Hé, mon Dieu, tu te promènes partout et tu vois un paquet d'affaires que t'auras jamais parce que t'as pas d'argent. » « T'as tout le temps en vie. » « C'est super poche. » « On les appelle les créatifs. » « C'est ça. » « En pub. » « Ils ont besoin d'un gros loft avec un gros, gros carré de sable. » « C'est là-dedans. » « Ils ont des idées de pubs là-dedans. » « Là-dedans. » « Pour un moment donné, ils font 12 pouces, 5 dollars. » « Ça m'est venu. » « Ça m'est venu, j'ai trouvé. » « Des fois, c'est tellement pas bon aussi. » « C'est comme genre, telle voiture, une voiture pour toute la famille. » « T'as été payé pour dire une voiture pour toute la famille. » « C'est le pay slogan de Twitter. » « Où il pogne un Pathfinder et il t'a une calisse dans le bois. » « Alors que tu vas aller dans le bois avec ton Pathfinder une fois dans ta vie. » « C'est ça, le monde qui achète ça, il habite à Boucherville. » « C'est ça. » « C'est vrai. » « Les gens qui vont vraiment dans le bois n'ont pas un Pathfinder. » « Ils ont comme un genre de chips. » « Et des arbres sur un tracteur. » « Non, mais j'avoue, sauf que moi, en tout cas, je suis peut-être optimiste. » « Sauf tabarnak, ils me font tout rire. » « Moi, on va dire une annonce qui me fâche spécifiquement. » « Ouais, c'est ça. On veut du vrai. » « L'annonce de nester. » « Ah, wow. » « Elle me dérange. » « Quand il dit « ennestie. » « Je sais pas, je m'en callais. » « Je suis tellement fâché. » « Non, mais c'est juste le concept de l'annonce. » « C'est super épais. » « Ah, la fin du Mylan. » « Genre ça. » « Ils font comme une toune pourrer d'un gars qui fait son thé maison. » « Ah, achète du nester. » « Puis là, je me disais juste à moi-même. » « Mais c'est dégueulasse du nester. » « Pourquoi tu ris de quelqu'un qui fait son thé ? » « C'est sûr qu'il est 100 fois meilleur son tabarnacle de thé. » « Même quand même, il aurait une moustache. » « Ouais. » « Puis, tu sais, je veux dire, c'était juste comme... » « Je ne comprends pas ce genre de raisonnement-là de tweet. » « Le nester, c'est plus cool. » « Comme comment. » « En plus, c'est un peu fucké de penser qu'il y a le gars avec son thé. » « Tu sais, il y a peut-être quoi? » « 10 000, 15 000, 20 000 par année. » « Toi, tu as des millions à ce thé pour le planter. » « C'est ça. » « Moi, c'est du coup, j'ai le goût de trouver le gars du thé. » « C'est juste un esti de personnage. » « J'ai le goût de dire, il est correct ton thé. » « Il est correct de te laisser intimidé par un esti de compagnie qui fait du thé qui goûte la pisse. » « Hé, donnez-nous. » « Qui boit du nester en se disant, ça, c'est du thé. » « Ça, c'est du nectar. » « Ça, c'est du thé. » « Le bon thé. » « Mais non, il n'y a pas de thé. » « Il n'y a jamais été un bon thé qui est servé à côté du côte. » « C'est ça. » « C'est tout seul. » « Moi, cette annonce-là, chez nous, j'ai le goût de défendre le thé maison. » « C'est ça qu'il faudrait faire avec les gens du Patreon. » « Se pogner de l'argent pour se payer des 30 secondes télé. » « Arrêtez d'écouter ce qu'il vous a dit. » « Ça, j'aimerais s'en voir plein de cash. » « Je paierais des pubs, pas rapport. » « Une bande au Centre-Belle. » « Soyez heureux, fermez la télé. » « Fuck the police. » « Vive le sumo. » « Au Centre-Belle. » « Super lemonade. » « Juste, on fait de la pub. » « Steve, 514. » « Si jamais on atteint le montant par mois que ça coûte pour se payer une pub sur la bande du Centre-Belle, moi, je pense qu'on fait un engagement qu'on se paye une pub. » « Si c'est combien, c'est sûrement 50 000, 60 000. » « Si on atteint ça, ça n'arrivera pas. » « Si on atteint ça, on va le faire avant. » « Ces fois-là, tu s'écris « Tu me niaises » avec la face à GF. » « Tu me niaises. » « On fait une pub comme ça et éteignez la TV. » « Quelque chose de même. » « Ah, man. » « Puis on croise les doigts. » « Mais c'est ça qui arrive, c'est que c'est dangereux, les pubs. » « Ça part des hosties de crieurs publics, ces affaires-là du médiéval. » « C'est le monde-là, là. » « Oyez, oyez, le roi est en fête. » « Ferme ta gueule. » « Ferme-toi. » « T'as commencé de quoi de trop gros pour toi. » « J'avoue que ça, par exemple, pour défendre un produit en vrai dans la rue, t'es mieux. » « T'es mieux d'être content du Maxi. » « Moi aussi. » « J'aimerais mieux ça. » « Ouais, c'est ça. » « T'es là, pis tu fais le Maxi. » « C'est super vrai. » « Quelqu'un qui arrive fait ça. » « Ça soe que le Maxi. » « T'es comme, aïe, aïe, aïe. » « Ah ben là. » « Il continue à briser sa cloche. » « Pas facile de job là. » « Ouais, c'est ça. » « Non, mais parle-moi-en encore. » « J'ai vu une pub. » « T'as rasé en HD, mon chum. » « Ça, ça fait quoi ? » « Ben, c**lisse. » « C'est proche, proche, proche. » « C'est speak and spam. » « C'est quoi ? » « Non, mais tu sais, la prochaine affaire, ça va être en VR, en 3D. » « Non, mais... » « C'est fou. » « Ben ça, c'est parce que tous les HD, pis tout, ils l'ont dit ben trop vite. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça, c'est la haute définition. » « Pis après, il y en a encore d'autres. » « Ils ont plus de mots. » « T'es allé vite. » « Là, on écoute la télé en crystal-y. » « J'en ai déjà trouvé comme d'autres niveaux, là. » « Platine. » « Ah, j'aime ça, comme... » « Ah oui, tu l'as senti, ça. » « La nouvelle télé, Platine. » « Platine. » « Crystal-lux. » « Rien n'est plate. » « Crystal-lux. » « Crystal-lux. » « Un gros diamant. » « C'est là-dedans qu'on écoute la télé. » « Ça coûte 16 millions. » « En 10 ans, c'est juste 50 piastres qui gisent, pis tout le monde s'en crisse. » « De toute façon, elle pogne plus ton téléphone. » « Il y en a plein des diamants. » « Vous ne le saviez juste pas parce qu'on les gardait dans des cas. » « On rit des cathodiques à cette heure, tu sais. » « On se moque des cathodiques. » « On rit du monde qui ont des vieilles télés. » « Des fois, on en voit une sur le chemin. » « Le Chris, elle vient de finir sa vie, ouais. » « T'avais un sous-sol, toi. » « Ouais, clairement. » « C'était une affaire de sous-sol. » « Une vieille. » « Ce qui est fou, c'est que la TV conventionnelle ne fonctionne plus avec ça, parce que ça, c'est des écrans 4-3, puis tout est fait en 16-9 maintenant. » « Ouais. » « Moi, je pense que c'est une bonne chose. » « Ouais, c'est peut-être meilleur de même. » « En même temps, Jeff, quand tu l'écoutes à la TV, il manque ça. » « Tiens, avec les pubs. » « Les hosties de pubs. » « Les hosties de pubs, les gars. » « C'est drôle, les télévisions pas intelligentes, ils vivaient plus longtemps. » « Il y a peut-être quelque chose à voir avec ça. » « Ouais, mais l'intelligence, ça nous tue, ça. » « C'est vrai, c'est peut-être juste ça. » « Tu vois, c'était beau, ça. » « Tu veux-tu en parler plus ? » « Là, tu t'es d'homme, on reste en 4-3, la gang. » « Ouais. » « On va vivre longtemps. » « Mais l'intelligence nous tue, mais en même temps, l'idiotie aussi, là, tu sais. » « Ouais, tout, tout, tout. » « Tout, tout, nous tue, finalement. » « On est vraiment fragiles. » « On est vulnérables. » « On est vulnérables. » « Ça, personne ne s'en rend compte au quotidien. » « Mais tabarnak, on fait pitié. » « As-tu peur de mourir, tu te joues ? » « Moi, j'ai pas peur. » « Non ? » « On niaise, là. » « Mais c*****, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Non, mais, pour vrai, là. » « Je suis parti. » « Moi, ce que j'ai peur, c'est de souffrir. » « Moi, c'est que tu me craques la nuque, puis je suis couché de côté, là, puis je regarde la ville, puis je suis comme « OK, il faut que ça se passe, là. » « C'est vrai que c'est peut-être plus là, la peur. » « Ouais, c'est ça, ma peur, moi. » « Le monde a peur de souffrir, mais en même temps, même si c'était sûr que t'allais pas souffrir, tu t'aurais pas mourir là. » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » « Qu'est-ce que je fasse ? » « C'est vrai. » « C'est pas tough, penser de même, non? » « C'est pas tough, t'apprécies chaque jour. » « T'es pas comme Chris, t'as genre... » « Tu viens de t'abonner à Disney+. » « Ah, man. » « Ah, The Mandalorian. » « Ça te dérange pas. » « Ça te dérange pas. » « By the way, Joe, il a payé pour ça Disney+. « Il y a trois personnes qui veulent un compte. » « Il veut. » « Il est lousse, ses comptes. » « Non, mais t'as droit pour ouvrir à quatre. » « J'ai payé pour moi. » « Arrête donc. » « L'argent. » « Tu penses que t'as droit à quatre comptes. » « Tu pourrais l'écouter quatre fois en même temps. » « Ouais, je t'appelle. » « Sur quatre appareils différents. » « Ah, tu peux me capoter. » « Non, mais tout le monde fait ça, là. » « Partager des comptes, là. » « Non, moi, je suis légal. » « C'est-tu vrai, ça? » « Ah, non! » « C'est-tu vrai, ça? » « C'est-tu vrai, ça? » « La police des comptes. » « Moi, j'allais être là-dedans. » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Jeff, tu vas aimer ça. » « Moi, j'ai parti une page à mes débuts sur Facebook que tu vas adorer. » « Police du web. » « Hein? » « C'est vrai. » « C'est moi, ça. » « Il n'y a pas beaucoup d'agents. » « Il y a quelqu'un qui l'a tagué dernièrement, cette page-là. » « Moi, j'attaque tout le temps sur les commentaires un peu douteux et ces affaires-là. » « Pas la police du web. » « Juste pour leur faire peur. » « J'ai liké la page. » « C'est une excellente idée de partir de la police du web, mais t'as pas d'agents. » « Ben oui, c'est moi. » « Mais t'es-tu seul, Joe? » « C'est bien trop sur les épaules. » « Faut que t'ailles 16-17 agents qui se promènent sur le web. » « J'étais injusticié. » « Moi, j'en enverrais 4-5 que j'ai donné ce bombardier sur le web. » « Une coupe de goûne, là. » « Une coupe de goûne, là. » « Une bonne ring. » « Sur le web. » « Sur le web. » « Mais je reçois des affaires. » « Faudrait que je vous envoie des screencaps. » « Je reçois des affaires de... » « Ça va être bon, ça. » « Je reçois des courriels, là, de gens qui ont donné de l'argent à des princes, là, qui me disent, « Cet homme est un fraudeur. » « Arrêtez-le, j'ai besoin de votre aide. » « Puis je suis comme, « Man, ils pensent que je suis la vraie police du web, hostie. » « Là, on veut savoir, est-ce que tu leur ouvres un dossier, quand même. » « Non, j'ai toujours un message d'accueil. » « Nous traitons une demande importante. » « Nous n'avons pas le temps de vous répondre immédiatement, » « Est-ce qu'on a trop de demandes ? » « Police du web, stalker et servir. » « C'est ça notre slogan. » « Stalker et servir. » « C'est bon. » « On dirait que c'est plus fiable que la vraie police. » « Mais oui, c'est moins dangereux. » « Il y a quelque chose. » « Combien de personnes vous avez tué cette année, vous autres, la police du web ? » « Zéro. » « Moins dangereux que la police. » « On est smart avec tout le monde, on prend le temps. » « Mais ça peut pas être dangereux de dire que t'es la police du web. » « Genre, as-tu le droit de faire ça, c'était légal. » « Hey, on va peut-être mourir demain. » « All right. » « All right. » « Imagine si tu meurs demain, passe la police et te tirer dessus parce que c'est toi la police du web. » « Vous êtes qui te cherchent, là. » « Des années. » « C'est bon. » « C'est bon. » « En plus, je les imagine, elles ne le rendent pas bon avec Internet. » « À la police, on dirait des fois, on va le tout venir. » « J'ai l'impression qu'ils ont comme un petit ordinateur MS-DOS dans le char encore. » « Des fois, ils partent super longtemps et ils reviennent, tu fais cet indicate. » « Ça t'a pris 25 minutes. » « Qu'est-ce que tu comptais. » « T'aurais pu me le texter. » « Chaque matin, ils repartent le routeur. » « On s'en va pas vu de ça, ils repartent le routeur. » « On va partir au routeur. » « On va servir du gun d'abord. » « Tu sais, le monde qui check pour un routeur, mais qui check les lumières. » « Proche, là, t'es comme, Chris, ça change rien. » « Ils checkent le petit lumineur. » « Ils remettent ça là. » « Ça doit marcher. » « Sauf quelqu'un savait vraiment qu'est-ce que les lumières du routeur faisaient. » « C'est vrai. » « Ils flashent, en tout cas. » « Non, mais ils font deux affaires. » « Ils font rien. » « Ils font l'affaire qu'ils font tout le temps. » « Ou ils font d'autres choses. » « C'est pas bon. » « Au lieu de vous acheter un sapin, mettez-vous un routeur dans le coin. » « Ça prendrait 7-8 routeurs. » « 7-8 routeurs, puis regarde ça. » « Là, c'est cher. » « Mais moi, pour vrai, je vais pas lâcher la patate, la gang, avant qu'on trouve quelque chose pour remplacer le sapin. » « Hort attaque. » « On écrit Hort attaque. » « C'est qui, ça ? » « C'est l'émission. » « Il y a personne qui attend nos... » « Ils vont rien. » « Ça existe-tu encore ? » « Ça va revenir, asti. » « C'était une idée de génie. » « Je m'excuse, Joe, c'était un long shot. » « Il reste un haut comme un sapin, OK, puis qui est pas mauvais pour l'environnement. » « Joe ! » « Joe ! » « Joe ! » « Non, mais une imprimante 3D. » « Hé, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a plein de petits vieux tout seuls à Noël. » « Si on leur mettait des bouts, ils seraient dans nos familles. » « Ben oui. » « De bouts. » « Hé, là, ça a l'air fou, mais c'est encore plus fou d'les laisser tout seuls chez eux. » « Ça, c'est vrai. » « Tout le monde fait comme, « Ah, c'est pas fin de prendre les personnes âgées pour les mettre en sapin. » « Non, mais on va les voir. » « On va les laisser chez eux. » « C'est le seul temps de l'année qu'on les voit. » « C'est vrai, ça ? » « Ben, en tout cas, moi, je... » « Ça dépend qui, là. » « S'ils se déplacent, oui. » « C'est ça, c'est ça. » « 80 ans, oui, viens-t'en d'entendre pas être mon oncle. » « Il est-tu calé dans son Cherokee. » « Non, il y en a plein des personnes âgées tout seuls, là, dans des... » « Il y en a plein, là. » « Oui, oui. » « C'est pas drôle, les gars, là. » « La solitude, ça fait mal à tout le monde, mon frère. » « Non, mais c'est la pire affaire, pour vrai. » « Imagine, en plus, imagine être tout seul. » « Moi, je préférais être mort qu'être seul. » « Ah, ça, oui. » « Seul au complet. » « Tu sais, le monde qui dit, moi, je suis solitaire. » « Seul, seul. » « Grosse hostie de vert. » « Grosse hostie de vert solitaire qui mange la marde des autres. » « Non, mais c'est ça. » « Mais faut que tu sois un esti de malade, pour vrai, pour habiter dans la montagne. » « C'est pas vrai, ça. » « Ça se peut pas, ça. » « C'est pas bon, là. » « Justement à puer, hostie. » « C'est sûr. » « Mais c'est pas grave, en même temps, y'a personne. » « Ouais, mais c'est ça. » « Mais tu vas crever, hostie. » « Tu te laisses aller pour la mort. » « Si tu vis tout seul, est-ce que tu continues à te laver? » « Ben oui, c'est hygiénique. » « Ben non, GF, hostie. » « Quand ta blonde s'en va deux semaines, tu passes au moins trois jours, hostie. » « Dans les mêmes babettes. » « Gardez la face, chocolat. » « Sacrément. » « T'as deviné. » « Mais c'est vrai, il faudrait trois jours en stand, quand même. » « Qu'est-ce que ça fait, pas se laver trois jours? » « Du beurre de poche. » « Tu tac au tac, mon gars. » « Tu l'as essayé, toi. » « On dirait qu'il a scrappé son beurre et qu'il y a un petit pot de beurre de poche à la maison. » « Non, 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 tu gardes pas ça. » « Non, non. » « Ça se garde pas. » « Non, ça se fait pis ça se jette tout de suite. » « Tu gardes pas ça comme du terroir. » « Ouais, c'est comme le « evil de ma peau spread. » « Dangerous. » « Dangerous. » « Ah oui, pis tu le sais tout de suite, hein. » « Tu le sais tout de suite. » « Tu le sais, tu le sens. » « Ça gratte. » « Ça glisse. » « Ah, c'est pas le fun. » « Peux-tu en faire l'hiver? » « As-tu une batch l'hiver? » « Ah oui. » « Pis je vais te dire, la position idéale pour le laver, c'est les deux mains à plavante dans la douche. » « On parle pas de ça aux jeunes gars, comment sortir le beurre de poche. » « Non, laver le beurre de poche. » « Parce que ça prend un bon jet constant, c'est comme de l'huile dans le fond d'une casserole. » « C'est ça, c'est un peu ça. » « Ça part pas tout de suite. » « Non. » « Mais j'ai pas compris la position. » « C'est comme un genre de downward dog, un peu, là, comme ça. » « Ouais, c'est ça. » « Pis c'était l'option au jet plus puissant. » « Vas-y direct, achète-toi une douche téléphone. » « Ah ouais, hein. » « Ouais, mais on a pas ça, nous autres, une douche téléphone. » « Une douche téléphone. » « Tu sais, j'ai toujours trouvé ça stupide. » « Mais les enfants, aujourd'hui, ils comprennent pas. » « Pourquoi ça a rapport à téléphone? » « Mais même à ça, pourquoi ça, de base, c'est pas un micro-téléphone? » « Ça l'infile, ça aussi, c'est quoi le rapport? » « Ah, c'est à cause du fil. » « C'est à cause du fil. » « C'est juste un fil. » « On pourrait dire ça. » « Ouais, mais peut-être qu'avant, c'est parce que ça ressemblait au cornet du... » « Ben, un peu, mais je veux dire... » « Bon, Yann met un peu à vide. » « Non, mais je veux dire, c'est que ça ressemble à plein d'autres affaires aussi, là. » « Ben oui. » « Ben oui. » « Chris, ça pourrait s'appeler une douche fer à repasser. » « Ouais, ouais. » « Une douche esticante de l'espace. » « Douche lampadaire. » « Douche lampadaire, exact. » « Mais pourquoi pas. » « Tu me niaise. » « On va te garder ça pour la promo. » « C'est sûr. » « C'est plus une douche tuyau. » « Oui, c'est ça. » « C'est plus une douche tuyau. » « Toutes les douches sont tuyaux, là. » « Oui, mais ça, c'est tuyau mou. » « Donc, douche tuyau mou. » « Ah ouais, OK. » « C'est vrai qu'il y a quand même la technologie du tuyau moudure, dans le fond. » « Parce que c'est pas mou mou. » « Non, non. » « C'est comme du métal... » « Semi mou. » « Ah ouais, le cordon, là. » « Le cordon de métal. » « Qui qui a inventé ça, tu penses ? » « Oh, man. » « On sait pas. » « Graham Bell. » « T'écriras la réponse. » « Graham Bell. » « Graham Bell. » « Moi, quand je sais pas, je réponds Graham Bell. » « Graham Bell. » « Tout ce qui a rapport au téléphone, c'est ça. » « Ah, c'est peut-être lui qui a inventé la douche. » « C'est peut-être pour ça. » « L'autre inventeur frustré du téléphone, là. » « Tu sais l'histoire, ça, là. » « Ouais, ouais. » « Peut-être c'est lui qui a dit... » « Chris, j'ai manqué le téléphone, m'en faire la douche. » « C'est pas un italien. » « Là, j'ai ce téléphone-là qui sert à rien. » « M'en faire une douche. » « M'en faire une douche. » « Peut-être. » « C'est intéressant. » « Est-ce qu'on réécrit l'histoire ici ? » « Ah, des fois, ça sert à rien. » « Zéro factuel. » « Non. » « Ah, ben... » « Je serais curieux. » « Ben, moi aussi, je suis curieux. » « Je serais curieux d'aller là-dessus. » « D'aller là-dessus. » « Ouais. » « Toi, Joe, là, pourquoi t'écoutes pas le sumo avec nous autres ? » « Ben, moi, j'ai... » « Chris, j'aimerais ça. » « On essaie de partir la mode. » « Pis là, je trouve qu'il y a... » « Moi, la page Sumo-Québec, là, c'était un super like. » « Calisse. » « Calisse. » « C'est ça. » « C'est un like qu'on vient de perdre. » « Là, je suis super sérieux. » « Mettons, je fais la page Sumo-Québec. » « Qui c'est qui s'abonne juste pour le fun ? » « Juste pour le fun. » « Juste pour le fun. » « Qui s'abonne pas pour le fun. » « C'est quand même pas le monde. » « Non, mais c'est parce que des fois, je sais pas. » « Tout le monde nous regarde. » « Mais ça, quand je parle de Sumo, tout le monde regarde de même. » « Ben, c'est ça. » « Mais c'est méconnu, là. » « Moi, j'ai... » « Je comprends, mais... » « À soir, je m'en vais me clencher. » « Il m'a t'envoyé une vidéo. » « Je réécoute The Mandalorian. » « C'est-tu bon, au moins ? » « Eh ! » « Il dira jamais, c'est pas bon. » « Ça coûte 10 piastres par mois. » « Eh ! » « Non, je veux pas vendre de punch. » « Eh ! » « Mais, mais, laisse-moi juste... » « Moi, je comprends. » « Parce que toi, t'es un gros, gros fan de Star Wars. » « Mais pas tant. » « Moi, j'étais un bébé là-là. » « Moi, j'adore les petits... » « The Star Wars. » « Star Wars. » « Seigneur des anneaux, là. » « Je t'avais eu de le réécouter. » « C'est parce que Noël arrive. » « Mais c'est quoi que t'aimes ? » « Les trilogies, Chris ? » « Ah, moi, les longues aventures. » « Pis les kites de petites personnes qui font pitié, mais qu'ils s'en sortent. » « Ah, ouais. » « Tu t'aimes la curve du film. » « Ah, moi, là. » « La persévérance. » « Ben, t'as pas le choix. » « Mettons, dans Star Wars, c'est comme 18 fois la même curve. » « C'est ça. » « Ben, oui. » « Pis la seule fois qu'ils ont pas fait la même curve, tout le monde est comme... » « Tabarnak ! » « Ça finit pas comme on avait pensé que ça allait finir. » « Pis là, il l'a remis. » « Moi, j'étais un fan de tragédies grecques. » « Tu comprends ? » « L'Odyssée, tabarnak. » « L'Iliade. » « L'Iliado. » « L'Iliado même. » « L'Ulysse. » « Ovid. » « Ovid. » « Ah, ça. » « La souche en-dessus de leur lit. » « C'est-tu beau, ça, tabarnak. » « C'est dangereux. » « C'est pas dangereux. » « Non, mais c'est ça. » « Moi, j'étais un fan... » « Juste, Frodon, sac. » « Quand tu prends l'anneau pis qu'il dit « « I will bear it. » « Je braille à tous les fois. » « C'est-tu vrai ? » « Moi, tu vois, moi, si mettons... » « Tout, c'est le fantastique qui tue. » « Non, non. » « Moi, j'aime ça, les affaires fantastiques. » « Tout, t'as mieux écouté Maricette pis rager pendant 5 ans. » « C'est ça. » « Moi, j'écoute... » « Je suis bien, là, Star Wars, là. » « Je me laisse aller. » « Moi, c'est-tu quoi ? » « Les yeux mi-clos, là. » « Pis là, je les regarde aller avec leur sort blazer. » « Je les trouve beaux. » « C'est-tu son, là, pis se battre de la force. » « Il y en a des bons. » « Il y en a des mauvais. » « Tabarnak. » « Non. » « Moi, je pense que j'ai embarqué avec GF. » « Moi, je suis du bord de Star Trek. » « Yeah. » « Ça, c'est les twits, ça. » « Ben oui, mais j'aime ça. » « J'aime ça Star Trek aussi. » « C'est pas ça, le problème. » « Tu peux pas être les deux. » « Oh, ferme, là. » « Je veux très bien être les deux. » « Oh, moi, ça, c'est beau. » « Non, mais il est supposé avoir un genre de... » « Il y a pas de rivalité. » « Rivalité. » « Mais il y en a une mille, quand même. » « Je sais pourquoi, là. » « C'est vrai, c'est eux autres qu'on entend. » « C'est parce que nous autres, on tripe sur l'amour. » « Vous autres, vous troupez ces petites crises de détails de navettes de ce petit geek, là. » « Moi, je m'en fous, là. » « Puis vous autres, tripez sur l'amour, mais vous parlez de même aux autres. » « Oui, oui. » « Il y a la haine aussi. » « C'est l'amour-hinde. » « C'est la dualité. » « L'amour-hinde. » « Des fois, j'ai déjà été site, hein. » « Oui, c'est ça que je me demande. As-tu un dark side? » « Ah, moi, un nasty. » « Un nasty? » « Non, non, non. » « Parce que ta bonne side, elle est vraiment bonne. » « Oui, oui, oui. » « Fait que l'autre, elle doit être pas de chose. » « Non, non. Moi, j'ai un dark side. » « Mais oui, j'en ai un. » « C'est quoi ton dark side, mettons? » « Ah, moi, je vais m'aller en voiture, là. » « C'est la pire place pour avoir le dark side. » « Ah, oui, là. » « Quand j'ai mon gun, je vais... » « C'est pour ça que c'est ça, tu sais. » « POP ! » « POP ! » « Ah, ouais, mais... » « Mais sinon, je suis bien là, là. » « Mais sinon, je coupe. » « Mettons que je mange de lasagne, là. » « Mettons que j'ai juste mes gants, y'a pas de problème. » « Jam ou loin de mon gun. » « Ouais, non, mais... » « En voiture, hein, t'es mauvais. » « Ah, en voiture. » « Tu fais de la rage. » « Ah, je crie, là. » « Non, mais ça m'écœure. » « La voiture m'écœure, tout simplement. » « Mais c'est là. » « Je suis frustré, je me sens pris. » « Tu comprends? » « Moi, là, quand j'ai dans un bouchon, là. » « Je walkerai out. » « Tiens, ma crise de Honda. » « Ouais, mais comme un petit sauvage dans le film. » « Mais moi, ça en fout. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Ah oui. » « C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pensé m'acheter un Pathfinder. » « Ah oui. » « Comment dis-t-moi. » « Oui, oui, ça commence la même. » « Non, non, non. » « Pas de pub à cause de notre émission. » « Non, non, non. » « Non, non. » « Fuck you, Pathfinder. » « 2, 3 push-ups. » « 3, 4 pull-ups. » « Un petit yop. » « Tiens, ma pub de yoplait. » « Le yop, ça sucre. » « Non, c'est super le yop. » « C'est le contraire de ma pub de yoplait. » « Fuck you. » « Le yop. » « Yop. » « Qu'est-ce qui a besoin d'être sain ? » « Ben y'a un yop. » « J'ai besoin du yogourt à apporter. » « Ben oui, ben là. » « Mets-toi du yogourt dans un bar. » « Ils nous ont inventé quelque chose. » « Est-ce que toi et puis mangez ton yogourt. » « On s'en ira après. » « Ça, c'était un astute pauvre qui avait un fond de yogourt qui avait pas fini. » « Il avait un petit peu d'eau. » « Ben oui. » « Ben oui. » « Il y a eu toute une base de produits de même comme là. » « Ça, c'est de l'eau vitaminée. » « Ça, c'est de l'eau vitaminée. » « C'est comme du Gatorade, mais on a fait deux bouteilles avec une. » « Bois de l'eau aussi. » « C'est comme pourquoi qu'on fait ça. » « Bois de l'eau vitaminée. » « Bois de l'eau vitaminée. » « Tabarnak. » « C'est quoi de l'eau vitaminée ? » « C'est de l'eau. » « De l'eau avec de la saveur. » « T'as pas besoin de vitamines dans l'eau, t'as besoin de vacances. » « Arrête de travailler. » « Effectivement. » « C'est vrai. » « En plus, c'est aussi mauvais que de boire du Coke. » « C'est vrai. » « Aussi. » « C'est sucré à l'os. » « C'est sucré à l'os. » « Puis sucré à l'os en plus. » « Aspartan. » « Manger une carotte, boire vers l'eau. » « C'est quoi les vitamines qu'il y a dedans ? » « C'est dans ça aussi de l'eau vitaminée. » « Mais quelle vitamine qu'il y a dedans ? » « Ils rajoutent trois, quatre gardes-nottes. » « Ils saupoudrent de la vitamine dans l'eau. » « C'est des restants de pierre à feu qui se vendent plus. » « Ils agrennent ça de coller ça dans ta bouteille. » « Ils referment le cap. » « Achète ça le piment. » « C'est tellement bizarre quand tu penses. » « Ils auraient pu mettre ça dans n'importe quoi dans le fond. » « Ils pourraient avoir du vitamine beurre. » « Du pain vitaminé. » « Du beurre vitaminé. » « Du beurre de poche vitaminé. » « Un beurre de poche vitaminé. » « Ils font déjà ça aussi plein d'affaires. » « Comme mettre des vitamines dans le lait. » « C'est pas bon le lait dans le fond. » « C'est ça qu'on apprend finalement. » « Après les producteurs du lait, c'est une bonne source de vitamines. » « Le lait c'est bon. » « Tu font la mettre autant. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, j'vois les pubs. » « J'ai vu des pubs en sortant sur la caisse. » « Quatre panneaux de lait. » « C'est qu'ils ne savent quoi faire avec lait. » « Il y a un télé-roman du lait. » « Les Faire. » « Les Faire. » « Révolutionnaire. » « Non, laisse le pas faire. » « Les Faire. » « C'est quoi que tu as contre le lait ? » « Moi, je suis pas contre le lait. » « J'adore le yogourt. » « Non, mais moi, je bois pas vraiment de lait, mais mettons le yogourt, c'est bon. » « Je dois avouer qu'il y a pas grand-chose qui est la texture du yogourt dans la vie. » « Vraiment, je cottage, je suis pas payé. » « C'est pas payé. » « Je l'oublie tout le temps. » « Mais c'est pas le yogourt. » « À chaque fois, je suis comme « Wow, c'est fou là. » » « Je l'oublie après. » « Mais c'est pas le yogourt. » « Je sais juste pas quoi faire avec tout ça. » « Je m'excuse. » « Oh ! » « Toi, t'es full canapé. » « Moi, man. » « C'est toi le seul monde qui se fait des canapés sur les boîtes de canapés. » « Moi, je vais sortir mon livre de recettes. » « Canapé Joe. » « Moi, je me fais jamais de canapé. » « Jamais. » « C'est vraiment rare que je me sors une biscotte et que je mets trois étages. » « C'est une affaire de party. » « Le plus loin de canapé, je peux, c'est sortir comme là, puis le tremper dans, puis le manger direct. » « Dans l'humus. » « Mets des mots aussi, c'est quoi que tu fais ? » « Mets-moi un « qu'est-ce que ça ? » « Ça va ta recette ? » « Moi, j't'ai imaginé manger un papier dans un arbre. » « Oui, c'est ça. » « J'avais honte de sa recette. » « Éclérateur plié. » « Moi, je prenais pas de quoi dans le sauce ranch, c'est bon. » « Des fois, juste mes doigts. » « Tu peux pas manger tes propres doigts. » « Dans le sauce ranch. » « Ça, c'est clairement un des premiers trucs. » « Ça, t'es bon dans le sauce ranch. » « Dans le temps d'avant, qu'ils inventent les diètes, ils étaient comme manger vos doigts. » « Non, mais quand on était jeunes, moi, mes parents me disaient ça. » « J'ai faim. » « J'ai ta main et garde l'autre pour demain. » « Looser, man. » « Je veux parler à mes parents. Vos gueules. » « Mais toi, t'as-tu eu droit à la suite qu'ils étaient manger ton pied et garder l'autre et danser ? » « Oui. » « Ça s'arrêtait là ? » « Oui. » « Après, il était comme arrangé-toi. » « Après deux jours, c'était comme on ne sait plus quoi faire. » « Danse. » « Aussi, juste dire, si tu manges ta main et t'as beau garder l'autre pour demain, demain, t'as un pied et une jambe. » « Ça va moins bien quand même. » « Pis t'as mal. » « Fait que t'enquêtes, je te dirais que coupe les deux mains. » « Vas-y tout de suite dans une shot. » « Danse sur un pied. » « Parce qu'après ça, ça va être tough de te couper à la deuxième main aussi. » « Couperiez-vous les mains ou les pieds, vous autres ? » « En premier, les pieds. » « Les pieds. » « Mes mains, tabarnak. » « J'ai besoin de ça pour toi. » « C'est bien plus facile de refaire une prothèse de pied dans une affaire qui va te tenir debout que refaire ça. » « On va marcher de même un petit peu, pis c'est pas grave. » « Mais ça, là. » « Check ça aussi. » « On va me taper des rollerblades. » « Check ça. » « Est-ce qu'on va faire ça ? » « Taper des rollerblades. » « O.P. » « O.P. » « C'est pas si tough, mais les mains. » « Non, mais les mains. » « Je sais pas. » « C'est à cause de ça qu'on s'est tenu debout, les humains. » « Les pieds. » « Les pieds. » « Oui. » « C'est pas vraiment toi qui s'est levé. » « Il y a quelqu'un d'autre. » « Il y a quelqu'un d'autre. » « Il y a pas un coureur qui a pas de pied. » « Terry Fox. » « Non, non, non. Il y en a un qui a gagné une médaille. » « Pistorius. » « Oui, c'est ça. » « Oui, mais ça, on s'en fout. » « On s'en fout pas. » « On s'en fout pas. » « Non, on s'en fout pas. » « Mais pour l'exemple que j'ai donné, il y a-tu quelqu'un avec pas de main qui a gagné une médaille ? » « Oui. » « Je serais beau lancer du disque. » « Ça se peut. » « Ça se peut. » « Quoi qu'en même temps. » « Tu as juste besoin de tenir le disque. » « Comment tu fais ? » « Mais gagner une médaille. » « Mais pas de main. » « Tu peux courir vite. » « Mais t'écoutes pas les Paralympiques. » « C'est sûr. » « J'écoute. » « Ah, c'est tout ça. » « J'écoute. » « On en parlait de ça. » « On en parlait de ça. » « Mais personne n'écoute les Paralympiques. » « C'est pas vrai. » « Une fois, tu as entendu. » « J'écoute. » « Toutes les écoutes pour moi. » « Oui. » « Non, mais le hockey, c'est le fun. » « Moi, j'aime bien le hockey. » « J'aime bien la luge. » « Moi, tout ce qui est de natation. » « Mais... » « La luge, c'est quoi la différence entre... » « J'aime l'eau. » « Au Paralympique puis aux Olympiques. » « Euh... » « Non, mais tu fais rien. » « Je suis couché, là. » « C'est que tu as le même feeling qu'eux autres. » « Non, mais je comprends que tu sais. » « Tu sais, les gars, ils savent où ils s'en vont. » « Même aux Olympiques, j'ai l'impression que le gars dans la luge est handicapé. » « C'est ça que j'essaie de dire. » « Mais non. » « Non, mais dans le sens qu'il est comme... » « Oui, mais il voit la... » « En tout cas, là, tu fais quand même... » « Je comprends. » « Tu sais pas comment ça va finir, hostine. » « Mais ça, c'est un sport, la luge. » « Mais tu sais, le gars qui était mort, là. » « Ah ! » « On l'avait vu taper dans le poteau, là. » « Ah ! » « Hey, boy. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ah, t'as pas vu ça ? » « Non. » « Ah, qu'est-ce qu'il a mêlé ? » « Non, non. » « Faut que je le trouve. » « Faut que je le regarde, faut que je le mette. » « Ah, non. » « Non, mais en même temps, c'est pas si pire. » « Tu le vois arriver juste full vite. » « Il y a comme plein de pauvres. » « Non, non, mais il avait retiré l'extrait, là. » « Hein ? » « Oui, parce que moi, je l'avais vu, là, en primeur. » « En primeur. » « Ah, oui, oui. » « Ah, oui. » « Moi, ils te l'ont envoyé à toi. » « Non, non, ils m'a l'envoyé à moi. » « Gouvernement. » « Check ça, Joe. » « On va te fucker, toi. » « Ah oui. » « Zup. » « Port. » « Non, mais il est arrivé, là, de dos dans la pote, là. » « Pis tu voyais juste, taou, ces deux armes plates, là, même. » « Tu sais, parce que la pote était pas trop large, là. » « Pis il avait fait ça en plein milieu. » « Oh, my God. » « Oh, my God. » « C'est juste pour... » « C'est extrêmement dangereux. » « C'est super dangereux, le sport. » « De la luge. » « Il y a jamais personne. » « On est rendu loin, là. » « Il y a jamais personne. » « C'est quand même fou parce qu'il est mort en glissant. » « Tu sais, c'est un sport de glisse, là. » « Oui, oui. » « Il a commencé en crazy carpet, là, lui. » « Pis il a fini dans un poteau. » « Ah oui, moi, c'est ça. » « On est sur le même point, Jeff. » « Je peux pas croire qu'on est rendu avec des courbes à 140 dans un traîneau spatial, là. » « Man, c'est un petit nez, là. » « Fait en aluminium. » « C'est argent. » « Les gars, ils ont des casses, mon gars. » « Ils ont des sauts de lycra. » « On s'ennuie, dans le fond. » « On s'ennuie à mort. » « Ça va être quoi après, Chris? » « Ça va être quoi après, Chris? » « Les Olympiques, ça allune. » « Ça, ça serait bon. » « Ça va être ça. » « Les sauts seraient malades. » « Super haut. » « Des fois, on en perd. » « Un saut, hein. » « Un saut en longueur. » « Mais ça changerait tout aussi. » « Les sauts en longueur, maintenant, c'est comme deux ans. » « Tu comprends? » « C'est plus. » « Pis là, ils tournent. » « Pis là, maintenant, il y a un débris. » « Les Olympiques sont aux quatre ans parce qu'ils finissent aux quatre ans. » « C'est ça. » « Pis ils repartent après. » « Si on découvre d'autres planètes, il va falloir changer. » « On pourrait pas dire record du monde. » « Il va falloir dire record de la Terre. » « Ouais. » « Mais non, mais le monde, c'est pas la Terre. » « D'ailleurs, moi, je parlais de ça l'autre fois. » « Le monde, c'est la Terre. » « Non, je sais, mais je veux dire le monde. » « Tu sais, mettons, on découvre d'autres mondes, d'autres mondes connus. » « Ok, le monde 1, monde 2. » « C'est quoi un monde? » « Un autre univers. » « C'est le record de notre monde. » « Ouais. » « C'est vrai que si on trouve d'autres extraterrestres, ils vont peut-être nous battre dans plein d'affaires. » « Ah ouais, ouais. » « Moi, d'après moi, on est assez poche même dans plein d'affaires. » « Ah, moi, là. » « C'est qu'on va être jaloux. » « Mais tu sais, on n'est même pas les meilleurs des animaux aussi. » « On est le record du monde de course. » « Mais tu sais, il y a plein d'animaux qui courent plus vite que nous, genre. » « Pointe-toi contre un guépard. » « Et même pas des animaux compliqués. » « Ah non. » « C'est juste, en général, un chien, ça coure plus vite que toi. » « Un ours. » « Un ours sur le sprint, un chien. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Quoi qu'on ne fait pas des... » « L'année prochaine, quoi qu'on ne fait pas des Jeux olympiques ? » « Toutes catégories confondues. » « Oh, l'animalisme. » « Là, c'est un gorille contre un kangourou, là. » « C'est ça, genre. » « Bête, astille. » « Un kangourou russe. » « Ça, c'est un bon fight, ça, mon gars. » « Un gorille contre un kangourou. » « Il y a des combats d'insectes sur Twitter. » « Ça, c'est fou, ça. » « Ah, c'est pas sur Twitter sur YouTube. » « C'est dégueulasse. » « T'as-tu... » « Astille, man. » « La menthe religieuse, il suce la tête, là. » « Ça finit mal, là, mon gars, là. » « Ouh. » « Ils mettent, comme, genre, une tarantule contre un scorpion. » « Oh! » « Pis là, tu les vois. » « Tu sais, tu vas mettre quelque chose à mort. » « C'est-tu correct de faire ça à cause des insectes? » « Ouais, non, c'est ça. » « C'est pas correct. » « Mangez-les. » « Ouais, mais là, ça va peut-être pouvoir les manger bientôt. » « Ils mettent-tu des petits shorts, là. » « Ouais, ouais. » « Des petits shorts avec des ceintures de champion. » « Ils ont décidé, non, pis dans des fiches, « comme, genre, elle a deux victoires, zéros. » « Elle a battu un thon, pis... » « Oui, oui, c'est exactement ça. » « Oh, ouais. » « C'est exactement ça. » « Ah, ouais. » « J'ai tout planché. » « J'en reviens pas, mais ça me parle. » « Japanese bug fight. » « Ah, ça me parle. » « Japanese bug... » « Non, mais dans le sens que j'aimerais ça dire que je trouve ça niaiseux, mais je sens que je vais tout aller écouter ça. » « Ils t'ont mis un mille pattes, à un moment donné, tu sais, un mille pattes. » « Ça n'a rien, mais finalement... » « Ah non, il est explosé. » « Ça fait peur, pis ça va vite, là. » « Il se check, il se check, pis à un moment donné... » « Non, t'es... » « Pis des fois, ils survivent, fait que là, ils continuent, mais... » « Ah, mais non, c'est ça, c'est... » « Ah, mais non, c'est ça, c'est... » « Il y a une araignée, à un moment donné, c'était dégueulasse. » « Ça a croqué à la tête de l'autre, là, pis... » « Ah, il va se soucer à la moelle, t'es comme... » « C'est des scènes d'horreur. » « C'est déchir, moi. » « C'est vraiment plus le fun à regarder sur YouTube, parce qu'au Centre Bell, t'es déçu quand t'es dans un blanc. » « C'est vrai. » « C'est loin, là. » « Ouais, ouais. » « T'sais, on fait même des Destruction Derby, là. » « On se bat avec nos chars. » « Ouais, ouais. » « Hé, pis nos robots... » « Quelle chose qui va gagner ? » « Pis nos robots... » « Quelle chose va gagner quoi ? » « Ouais, les robots... » « Tu te rappelles-tu quand on était jeunes, on écoutait l'émission, là... » « Robot Wars... » « Robot Wars... » « Les petits crisse avec le nez... » « Ben, c'est revenu, là. » « C'est revenu à TV. » « Les petits crisse avec le nez plate qui renversaient les autres. » « Va chier, man. » « Là, il y avait des grossi mécaniques. » « Il y avait juste le modèle parfait qui rentrait... » « Ouais. » « Verset l'autre. » « Ta gueule, là, c'ti... » « Pis là, il va te faire comme genre... » « T'sais, avec la petite manette... » « Parce qu'il y a ça aussi, c'est que t'as un robot, mais tu le contrôles, là... » « Ouais, ouais. » « Fait que là, faut que tu sois bon, aussi. » « Mais moi, j'ai vu à la télé récemment, je pense... » « Une des pires émissions de tous les temps. » « Non. » « Ouais, c'était tellement... » « Mais boy, c'était un gros clin. » « C'était... » « C'était une émission sur les couteaux. » « Hein? » « Il y a beaucoup d'émissions de couteaux à Historia. » « Ouais. » « Comme ils trippent ces couteaux, là, t'sais. » « Il y a des émissions de faire ton couteau... » « Pis là, ça, c'est une émission de parcours de couteaux, OK? » « Ha ha! » « C'est pas une joke, là. » « Là, tu peux choisir... » « Il y a partie de où? » « Je sais pas. » « Non, non, mais c'est ça, mais c'est ça. » « Là, tu choisis ton couteau, OK? » « Fait que toi, tu peux arriver quand il y a une grosse machette et tout. » « Pis là, t'as un parcours de couteaux, comme mettons... » « Là, au début, faut qu'ils coupent des cordes. » « Pis là, après ça, faut qu'ils coupent, mettons, un gros morceau de bois. » « Pis là, une caisse. » « Pis là... » « Ils ont tous des bédanes, hein, ce monde-là, qui font ça. » « Genre, oui, exactement. » « Ils ont tous des bédanes des couettes. » « Non, mais ils ont l'air d'habiter dans le grenier aussi, là. » « Ah oui, ils font leurs propres couteaux aussi. » « L'enfant qui n'a jamais vu le jour. » « Pis là, il y a le parcours. » « Pis là, il y a un ancien lutteur, Goldberg, qui commence. » « What ? » « Avec un côte de cuir. » « Ils sont assis, là, s'en arrive d'une table. » « Ils sont comme, wow. » « Très fort, avec son coup près. » « Et wow, bonne technique. » « Ils choisissent, là, genre. » « C'est comme ils disent. » « Choose your weapon. » « Pis là, ils prennent... » « Mais mettons, ils arrivent avec un couteau. » « Moi, ça, c'est mon couteau. » « Je l'aime. » « Ok, depuis la nuit des temps, je l'éguise. » « Genre, là. » « Non, mais en fait, ils les font même. » « À une autre émission. » « Ah, ok, ok. » « Ça, c'est même pas la même émission. » « Il y a plusieurs émissions de couteau. » « Désolé. » « Mais c'est juste... » « Mais c'est tellement plate. » « Il se passe rien, là. » « Tu vois juste quelqu'un avancer avec un gros couteau. » « Pis couper une table. » « Pis couper une boîte. » « Pis la minute, t'es comme triste. » « Mais toi, ça te facile pas voir des choses coupées. » « Non, j'ai l'impression qu'ils ont un problème. » « Ben oui, mais... » « C'est vrai que c'est comme... » « C'est over-spécifique. » « Non, mais... » « C'est satisfaisant. » « Des fois, je regarde des vidéos de monde qui foire des affaires. » « Ah ouais. » « La pâte à modeler qui se fait foirer par une machine mécanique. » « Pis ça fait... » « Ah, mais... » « Ça me relaxe. » « Mais la machine mécanique, le compresseur. » « Moi, j'aime ça regarder des vidéos de toutes sortes d'affaires. » « Sinon, il y en a un, c'est juste des couteaux. » « Il coupe du sable de couleur. » « C'est vrai que c'est calmant, ça. » « Pis là, tu regardes ça. » « Pis là, il coupe de tous les angles différents. » « Hé, tu dois être tellement calme, toi, avec tes vidéos et ton sapin. » « Ben, lui, là... » « Quand il n'en peut plus de son sapin. » « Un peu de chocolat. » « Sapin, vidéo. » « Quand il n'en peut plus du sapin, j'ai que tu sable de couleur. » « Ben, ouais. » « La chienne aura bien ta boue, tu sais. » « Tu t'occupes pas d'elle. » « En tout cas. » « Si vous poignez l'émission de couteaux, c'est pas bon. » « Mais au moins, c'était pas sur le poste de couteaux, ça. » « Ça serait bien le bout, là. » « Ben, le plus, c'est qu'il y a sûrement un poste de couteaux, là. » « C'est terrible. » « Il y a tellement n'importe quoi à télé à cette heure, là. » « Ben... » « Non, mais il y a des fois, il y a du bon contenu, mais comme pour toutes les mauvaises raisons, mettons. » « Moi, j'aime ça, des fois, tu sais, d'écouter des affaires. » « Moi, j'écoute Louis et la faune urbaine. » « Yeah ! » « Ouais, yeah ! » « Ça, c'est Louis. » « C'est Louis. » « C'est quoi, ça ? » « C'est quoi, ça ? » « C'est génial. » « Ça, c'est un gars, là, en Ontario, là, il se promène chez le monde, là. » « C'est Louis et la faune urbaine. » « On est chez le monde ? » « Ouais, chez le monde. » « Il rentre sur les terrains, il tombe leur pelouse, il leur dit pas, « Hey, on a fait de le ménage, salut. » » « Non, non, c'est pas ça. » « Ça pendant que je faisais ça à 16 ans, aussi. » « On faisait ça. » « Non. » « C'est pas ça, pas en tout, là. » « C'est pas ça, pas en tout, là. » « Le gars, là, c'est un gars qui trippe sur la faune urbaine. » « Il dit faune urbaine, dit raton laveur, écureuil, possum. » « Parce qu'il est franco-ontarien, fait qu'il y a un possum, il appelle ça un possum. » « Un possum. » « Aujourd'hui, on va chercher deux possums. » « C'est quoi qu'il dit tout le temps, aussi, hein? » « On va chercher d'autres animaux. » « Non, non, mais il y a une formule spéciale, là. » « En tout cas, son français, quand... » « Il coupe des laveurs. » « Il coupe bien des laveurs. » « Non, il coupe rien, il coupe rien. » « Lui, il coupe des plafonds, quand il va chercher des ratons laveurs dans le plafond. » « À quel poste, ça? » « Ça, c'est à Unitv. » « Là, mettons, il arrive chez le monde. » « Wow! » « Non, 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 non. » « Il faut que vous écoutiez ça. » « Il arrive chez le monde. » « Là, le monde l'appelle. » « Je pense que j'ai un raton laveur dans mon grenier. » « Lui, il arrive, il nous explique comment il check ça. » « Je m'a... » « Je m'a... » « Je m'a... » « Je m'a mettre mon échelle ici, puis je vais aller voir ça. » « Peut-être un passum au raton laveur. » « Puis là, il est là, puis il nous explique comment mettre de la cage à poules. » « Mais le gars, là... » « Il est tendre. » « Ah ouais. » « Impassionné, là. » « Impassionné. » « Que genre... » « Il fait des erreurs sur la cam, mais on s'en caler. » « C'est une télé-réalité, une belle affaire. » « À un moment donné, là, il est debout, là. » « Puis là, il parle à côté d'un cabanon, puis il dit... » « Là, c'est super important qu'on ne laisse pas le passum s'en aller. » « Pendant qu'il dit ça, tu vois la porte grande ouverte en arrière. » « Mais lui, il ne l'a pas repris, tu comprends, Sacha ? » « C'est beau aussi. » « À un moment donné, la meilleure histoire de ça, il est là, puis il parle des passums, puis il dit... » « Là, les passums, on va se le dire. » « Eux autres, quand ils voient qu'ils sont en danger, ils se mettent dans un état d'inconscience, puis ils se mettent à puer pour éloigner leur ennemi comme s'il était mort. » « Puis il explique ça, puis là, il montre le passum qui est dans un état comatique aux enfants, ce type-là. » « Les enfants sont là, puis ils regardent, puis ils font des saluts. » « Là, il est couché à côté de l'arbre, puis 20 minutes plus tard dans l'émission, c'est... » « Bon, malheureusement, là, lui, il est mort. » « Puis là, tu revois une shot des enfants dans la fenêtre qui check le passum mort à côté de l'arbre, puis il reste là le passum. » « Mais tu sais, Louis est la faune urbaine. » « La faune urbaine, ça nous réserve des surprises, mon Dieu. » « Louis, c'est un passum lover. » « Ah oui, mais il aime tout, là. Il aime tout. » « Louis, c'est donc bien rôlé, il a fait fratter un passum mort. » Ah, man, ça, oui. Mais ça, c'est la première saison. Il s'est amélioré, le gars. Mais comment, il arrachait des toits, Jean? Non, mais c'est qu'à un moment donné, il est arrivé, puis il y avait des ratons laveurs dans une toiture. Puis il a collé ça, assis dans la toiture pour faire un carré pour aller chercher les ratons. Puis quand il a ouvert le premier trou, il a fait, « Bon, il faut croire qu'ils ne sont pas ici. » Ça fait qu'il a refait un deuxième toit à côté. C'est hop, le gars, au départ, il avait appelé parce qu'il pense, « J'ai des ratons qui font un peu de grabu, genre. » On les ouvre! Il a tout arraché à la maison. Non, mais il s'est vraiment amélioré, là, en plus. Ça, c'est la saison 1. J'ai vu que ça a l'air assez gold, quand même. Ah, c'est gold. À un moment donné, il monte un verre de terre, puis c'est une limace, puis elle monte, tu sais. Puis là, il y a un gros plan de la limace. Mais tu sais, tu fais l'émission, assis. Tu as tes plans de coupe, tu choisis ce que tu vas mettre dans l'émission. Il y a un gros plan de la limace, puis elle pince un peu trop fort, puis elle se met à chier tout ce qu'elle a dans le corps. Mais il a gardé ça en cam, tu comprends? Fait qu'il garde ça. Ah oui, il met ça là, c'est-à-dire. Ah, mon Dieu. Unitv, c'est la meilleure affaire d'unitv. Oui, bien, unitv, c'est quand même quelque chose. C'est comme une petite boîte, ça. Il y a un paquet de shows du monde, quand on tourne des affaires là-dessus, télé, ils vont là, puis tu fais « Chris, me semble, on était bon. » Il y a des affaires weird. Tu le regardes, puis tout à l'air super weird. Ça a l'air d'être une petite boîte. Tu mets des choses dedans, puis ça sort un peu lé. Mais je te dis que Louis Lafondre-Rubaine, c'est bon, là. Je vais l'écouter. Puis on apprend des choses. Oui, puis c'est un super gars, Louis. Honnêtement, il y a une belle... C'est un super gars. On va l'inviter. Oui, aussi. Oui, il est super smart. OK, bien, on fait un autre sondage. Ça va aussi on l'invite. C'est un gars... Non, mais moi, j'adore ces affaires-là. Parce que c'est un passionné. C'est un passionné, tu comprends? Moi, je ris des... On a ris des travaux, là, mais c'est des petites situations qui, lui, il en est venu à bout, là, tu comprends? Pour lui, c'est normal, c'est son quotidien, puis on voit son quotidien. Bien, lui, il réussit à faire de la TV avec sa passion. C'est quand même beau. Bien, c'est ça. Puis il a lâché sa job il y a 20... Il raconte ça, tu sais. C'est plein d'émotions. Il a lâché sa job il y a 20 ans parce qu'il n'était pas heureux puis il s'est dit, « Moi, je veux sauver des animaux. » Chris, c'est rare, là, du monde... Ça, c'est une image qu'on n'a pas souvent à la télévision. Ça, c'est vraiment beau. Ça fait que c'est comme une espèce de... On lui pardonne toutes ses erreurs puis t'es là, puis tu ris, puis de bon cœur. Je pense pas qu'on va aller dans le plus beau. Louis, le possum lover. Merci tellement, Joe, d'être venu à soir. Je savais que ça allait être le fun de te s'en aller. Ça allait être le fun, oui. Ça fait un vrai fou. Tu as tes affaires, tu veux plugger devant nos 150 000 abonnés? Oubliez pas de boire du yop. Fuck you! Non, 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 non! Laissez-moi faire une pub, OK? Non, 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 non! Oui, oui, vous me demandez de plugger mes affaires. Ben tes affaires, c'est pas toi qui le fait, le yop. Tu fais-tu le yop? F-150, Nasty Troc. On l'adore! Si jamais vous voulez boire du bon kombucha, club kombucha, à part ça, j'ai quoi à plugger? J'ai lu la casquette, fait que t'as déjà trop tard. Ouais, ben là. Puis, ben je pluggerais le podcast de mes chums. Tu me niaises! On est dedans. Ça, écoutez ça, ce podcast-là, c'était queurant. Yes, puis allez voir Joe Coco en rodage. Ouais, venez me voir en show. C'est parce que c'est un vrai show. Ça, c'était comme un pré-rodage. Ouais, là, on est en pré-rodage. J'ai testé des jokes à soir. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, je vais être en rodage. Ça se compose ça. Tu penses-tu faire le bout de ces possums? Non, 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 non. C'est ça, moi, qui arrive. T'as tout brûlé ton stock. Je ne suis pas anecdotique. Je peux-tu vous raconter une dernière anecdote? Dernière anecdote! Je ne suis pas anecdotique. Non, mais c'est bon. Non, mais c'est bon. Sur scène. Non, mais c'est un premier appel de podcast, je veux juste le dire. Sur scène, je raconte des anecdotes, mais je parle plus de sujets philosophiques et des affaires de main, mais c'est drôle, là. 6 personnes au Sainte-Catherine, une salle de 100 places. Les plafonds sont fucking hauts. Je suis là, 1h20, il n'y a pas un ré, pas un applaudissement, tabarnak. C'est long que le Christ, mais tu sais, je donne tout ce que j'ai, tu comprends? Puis l'autre jour, j'arrive, là. La salle n'est pas encore fermée, je vais faire mon test de son. Puis quand je fais mon test de son, il y a deux septuagénaires en avant, deux bonnes femmes de 70 ans qui parlent un français approximatif. Tu te dis, tabarnak, ils me connaissent de où ces deux grébéchis-là, tu comprends? Je commence à leur parler, je lui dis, vous connaissez l'humoriste? Elle fait, Joe Mornier, juste de nom. Je fais comme tabarnak, t'as pas le bon nom, ça va bien ton assise. Joe Mornier. Ça va bien ton assise d'affaires. Tu sais que ça sonne bien, ça te donne un petit côté un peu. Grand Mornier, là. Ouais, aristocrate. Joe Mornier. Joe Mornier. Joe Mornier. Puis là, je suis là, puis je fais le test de son, tout habillé en vélo, fait qu'eux autres, ils pensent pas que je suis l'humoriste, mais Christ, je leur parle, je suis l'humoriste qui va sur scène, puis là, je fais mon test de son, puis une madame est assise, une des deux, elle me regarde, elle fait, c'est trop fort. Là, je suis là, puis je regarde, je fais, ah, vous trouvez ça trop fort, madame? Puis là, je vois qu'elle a un appareil dans les oreilles, elle dit, c'est trop fort, ça sonne fort dans mes appareils. Là, je suis comme, ouais, mais je connais un peu l'humoriste, c'est moi qui fais son son, puis je sais que quand il va arriver sur scène, il va aimer ça, parce qu'il va avoir des gens, tu sais, je pensais encore qu'il allait y avoir des gens, fait que là, je regarde les deux madames, puis je me descends de la scène, je fais comme, mais là, vous me dites que vous avez un appareil, il y a du volume là-dessus, vous pouvez le descendre, elle regarde son amie, elle me regarde, puis elle fait, va-t'en. Va-t'en. Ben voyons! Puis elle me le répète, va-t'en. J'embarque sur scène, après ça, on est huit dans la salle, les deux vieilles sont en avant. Ils sont 25% de la foule. J'ai conné mon show, ça a duré 55 minutes, au lieu d'une heure et vingt, mon gars, puis j'étais là, puis je parlais, puis la belle femme a texté, tabarnac, de 70 ans, elle textait pendant tout le show, elle a texté. Elle avait texté à ses amis qui avaient un malaise. Ça tentait pas de dire, va-t'en. Ben non, moi aussi, je me disais, ils ont peut-être payé des billets, je sais pas quoi faire avec ça, c'est du rodage, je m'habitue. Tabarnac, mais en tout cas, si vous voulez voir, ça va de même, vous savez où aller. Ben oui, c'est ça. Finalement, c'est les madames qui rodaient, plus que toi. C'est-tu qu'est-ce que j'avais envie de leur dire aux madames? Tu me niaises! Il faut qu'on remercie les... On remercie tout le monde? On remercie bien. Il faut remercier le Terminal. Le Terminal. Oui, parce que c'est là qu'on est. Oui, parce qu'ils nous mettent pas dehors. Ça, c'est nous qui a fait ça. Ça, chez vous, je l'ai fait. Oui, chez vous. Avec un crayon, bique et une bûche. Oui. Ça a été long. Ben c'était une crise de grosse bûche. C'est une bonne bûche. Oui, ça m'a pris sept ans. C'est bon. Sablé à la main. À la main. Avec un petit crayon. Juste un bique rouge. Juste un bique rouge. Un mignon bique rouge. En tout cas, vous pouvez vous essayer. Mais oui, qui d'autre qu'il faut qu'on remercie? Hochelag. Hochelag, ça c'est la bière. Hochelag, le quartier. Le quartier, non, c'est la bière. La brasserie. Je sais pas. Je sais pas. Mais regarde, moi je bois de l'eau en même temps. C'est la délicieuse eau d'Hochelag. Bouche, oui. Non, mais pour ceux qui boivent de l'alcool, ils font de la bière aussi. Ils font de la bière aussi. Les vitamines D. Est-ce que j'oublie? Non. Merci à tous. Merci à GF. Merci à moi, je fais partie du podcast. Merci pareil, on se remercie tous. Merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'être venu. Applaudissez-vous. À la prochaine. Bye.